Bonjour, je vais vous présenter aujourd'hui un projet de recherche en cours qui focalise sur les niveaux de fécondité en Europe et les différences de niveaux de fécondité entre différents groupes d'éducation au sein de chaque pays européen. Le point de départ, c'est que la dictature française a été fécondisée au BICF, au STAN, au-dessus du seuil de remplacement dans de nombreux pays européens. Il a même diminué ces dernières années dans plusieurs pays, notamment la France, comme nous avons descendu. Et notre question, c'est qui, au sein de chaque pays européen, l'Afrique des bêtes, est particulièrement concerné dans quel type d'individus et pourquoi est-ce qu'on observe cette baisse de fécondité pour certains groupes plus que pour nous. Juste pour vous illustrer un peu la situation actuelle, vous avez ici l'évolution des taux de fécondité, donc le BICF, c'est une fécondité périodique pour un réformement pénible depuis les années 80. Et si vous suivez la ligne rouge, c'est la France. On voit que la France est, en comparaison avec d'autres pays, un pays où le taux de fécondité est relativement élevé depuis 30 ans. Toujours et surtout depuis les années 2000, il était proche du seuil de remplacement. Mais depuis 2010, le taux de fécondité baisse en France. Et aujourd'hui, on est en moyenne 1,8 en France par femme en France. Et si on contraste la France à l'Allemagne, c'est la lignée bleue française, vous voyez que l'Allemagne est vraiment un pays où le taux de fécondité a été très très faible depuis les dernières 20-30 ans. Depuis 2010, l'Allemagne se rattrape légèrement et a une augmentation de 1,3, on va dire, à un niveau très faible, jusqu'à 1,5 aujourd'hui. Donc 1,5 en France par femme aujourd'hui. Et ce que les démographes arrivent à peu près bien expliquer, c'est pourquoi il y a ces différences de niveaux entre les pays. On sait par exemple qu'une des raisons principales, c'est que la conciliation, les possibilités de conciliation vie familiale et travail seront meilleures dans les pays qui ont des niveaux de fécondité relativement élevés, notamment en France, par mal des pays nordiques aussi. Donc en France, on a massifiquement investi dans les modes de garde, surtout pour les jeunes enfants, les services de garde formels. Les normes familiales sont aussi un peu plus modernes en France et dans les pays nordiques, par exemple par rapport à l'Italie, à l'Allemagne, dans certains pays de l'Europe de l'Est. Et ça serait donc des déterminants institutionnels qui expliquent les différents niveaux entre les différents pays européens. Ce qu'on ne sait pas encore aujourd'hui, c'est au sein de chaque pays, pour quel groupe est-ce que la baisse est plus forte. Est-ce qu'en France, par exemple, on observe cette baisse plus pour les femmes éduquées que pour les femmes peu éduquées ou inversement, on ne le sait pas encore. Et ça serait quand même bien de savoir ça, surtout si on veut formuler dans la suite des implications politiques qui ciblent éventuellement à restabiliser un peu le niveau de fraternité. Ce qu'on sait aussi, c'est que le gradient d'éducation est négatif pour la descendance finale. C'est-à-dire, quand on focalise sur les femmes qui ont 50 ans en plus, donc qui ont déjà terminé leur période de réproduction, on sait que les femmes plus éduquées ont moins d'enfants. Ça, c'est qu'on sait nous calculer relativement simplement. Mais on ne sait pas encore, en termes de niveau de fécanité périodique, donc par exemple, sur l'année 2020, est-ce qu'en moyenne, les femmes, tous les femmes qui ont été à l'âge de procréer, donc entre 15 et 45 ans, est-ce qu'en moyenne, les plus éduquées ont eu plus ou moins d'enfants que le peu éduquées ? Donc, on manque cruellement ces mesures de gradient éducatif de l'ICF pour tous les pays européens. Une des raisons pourquoi on manque encore aujourd'hui ces calculs, c'est que le calcul du taux de fécanité par âge, selon le niveau d'éducation, n'est pas possible, parce que l'éducation évolue avec l'âge. Donc, si vous voulez créer un taux de fécanité périodique, on va dire pour une année récente, vous tenez à tous les femmes d'entre 15 et 45 ans, vous devrez observer leur niveau d'éducation et par écoler, donc un taux de fécanité par âge et par niveau d'éducation. Donc, à 15 ans, on ne sait pas encore est-ce que la femme va rester faiblement éduquée ou est-ce qu'elle va être bien éduquée. Et du coup, si on reste avec cette approche purement transversale, on sous-estime l'ICF pour une personne peu éduquée, parce que notre groupe de femmes peu éduquées est très très grand pour les âges les plus jeunes. Donc, c'est un problème. C'est pour ça que, pour l'instant, les démographes se sont absolus à faire ces calculs de l'AMICF par niveau d'éducation. Donc, nous, on propose une alternative de calcul, une alternative à cette approche purement transversale. en France, elle a une base de vote qui est l'European Statistic of Income and Living Conditions dans l'UEC, qui a l'avantage de couvrir vraiment un maximum de pays européens, plus que 30 pays européens. Et on propose plusieurs innovations méthodologiques, si vous voulez, je vais me focaliser aujourd'hui sur une. C'est notre approche semi-rétrospective qui nous permet d'observer le comportement de fécondité des droits qui sont actuellement en âge de progrès, tout en enregistrant correctement le niveau d'éducation. Donc, on observe vraiment les âges 15 jusqu'à 45 ans. Donc, ceux qui sont aujourd'hui en âge de progrès, on regarde ce qui se passe, pour qui est-ce que la fécondité baisse le plus. Et ça, c'est relativement bien pour, dans la suite, former des implications politiques. Pour l'instant, on n'a que ces mesures pour la descendance finale. Donc, pour les âges, pour les femmes qui ont au moins 50 ans. Donc, une mesure démographique très pure. Mais ces femmes-là ont fait leurs enfants il y a 20-30 ans. Donc, en termes de réaction politique, ce n'est pas terrible. Il faut qu'on les ait uniquement sur cette descendance finale. Ici, ce que je vais vous illustrer, c'est des données pour 2010. Et on est distincte entre trois niveaux d'éducation, long, middle et high. Donc, pour ce mot, middle, c'est on s'arrête après le bac. Et high, education, c'est on continue l'éducation après le bac. Voilà. Voici une illustration de notre approche série de rétrospective. Pour les âges, pour les femmes des âges 25 et plus, on applique une approche traditionnelle transversale. Comme pour calculer un taux de fécondité sans-là. C'est-à-dire, pour les âges 25 à 45, on calcule les taux de fécondité par âge. Et on observe le niveau d'éducation à chaque âge. Parce qu'on estime qu'à partir de 25 ans, on peut considérer pour la majorité de femmes l'éducation comme terrible. Et pour les âges 15 jusqu'à 24, on choisit seulement une cohorte, la cohorte des femmes qui ont 25 ans en 2010. Et on calcule de façon rétro-perspective leur taux de fécondité par âge. Et on observe leur niveau d'éducation à l'âge de 25 ans. Et du coup, comme ça, on crombie deux approches, longitudinales et transversales. Ce qui nous permet de vraiment pouvoir focaliser sur des femmes qui sont actuellement, dans notre exemple en 2010, à l'âge de procréer. Tout en observant de façon correctement non-biaisée leur niveau d'éducation. Voilà quelques résultats illustrés. On commence avec la France. Donc, là, c'est les intensités cumulées par âge pour nos trois groupes, le Moodle & High Educated Women. Et on focalise ici sur les naissances de rang 1. Et ce que vous observez, c'est que pour les High Educated, en termes de l'âge, les femmes commencent beaucoup plus tard que le Moodle & Low Educated, de fonder une famille. Mais ils se rattrapent. Entre 30 et 35 ans, leurs intensités sont affectées au même niveau que pour les autres deux groupes. Ce qui fait qu'à 45 ans, les trois groupes de femmes ont à peu près la même intensité de fécondité de rang 1, c'est-à-dire environ 90% des femmes en France, en 2010, ont au moins un enfant, indépendamment de leur niveau d'éducation. C'est un gradient éducatif qui est préféré. Mais à peu près la même chose pour les naissances de rang 2. Pour les naissances de rang 3, ça se creuse un peu. Donc ici, on commence à avoir un gradient éducation classiquement négatif. Ce qui fait que si on commut tous les rangs, ici, on a le niveau de fécondité total. Et vous voyez très bien que les Low Educated ont quand même un niveau de fécondité supérieur. Les High Educated ont un niveau relativement élevé. On est en moyenne à 45 ans, là, à 1,8 enfants par femme. Ce qui est très élevé en France par rapport aux autres pays européens. C'est une des raisons pourquoi les taux de fécondité sont si élevés en France par rapport à l'Allemagne, par exemple, ou à l'Europe. Si on compare justement ce cas en Allemagne, vous voyez ici, pour les premières naissances, pareil, les Middle and High Educated commencent à fonder leurs familles plus tard, mais ils ne se rattrapent pas. Et ce qui est intéressant aussi pour le cas de l'Allemagne, c'est que c'est pas non seulement les High Educated, mais aussi les Middle Educated, parce que toutes les femmes qui ont au moins un bac, ils ont vraiment des intensités de fonder une famille beaucoup plus faible que les deux autres. Donc, vous êtes ici, à 45 ans, à 30% des Middle and High Educated femmes en Allemagne qui n'ont pas d'enfants. Donc, il y a une proportion de femmes sans enfants qui est vraiment très, très élevée, ce qui est une des raisons principales pourquoi toutes les communautés étaient si faites en Allemagne. Même chose pour le deuxième enfant, même chose pour la troisième enfant, et tout rends confondus. Donc, on a vraiment un grand écart entre les Low Educated et les Middle and High Educated. Pour les Middle and High Educated, on a autour de 1,2, 1,3 enfants par femme, ce qu'il faut faire. Donc, si on compare ici juste le niveau final à 45 ans entre différents pays, on voit très bien qu'on a un gradient négatif, ça c'est pour 2010, pour la plupart des pays en Europe, un peu moins en Suède, et là aussi on a un taux très bon et très élevé, c'est qu'à un niveau égalitaire, ce qu'on observe, c'est que le niveau de féculité pour les Low Educated est relativement similaire dans les six pays, et la vraie différence est vraiment entre les Middle et les High Educated, et surtout la grande limite d'Educated en Allemagne. Donc, on pourrait dire en 2010, ou jusqu'à 2010, les différents niveaux de féculité s'expliquaient en Europe, surtout par les différents niveaux de féculité des femmes qui sont en ville et surtout en ville. Si on focalise ici sur les différences au sein de chaque pays, les différences relatives, donc ce qu'on a fait ici, c'est normaliser ici le niveau de féculité des Low Educated, et on voit que le gradient est vraiment le plus négatif pour Orange, par exemple, c'est la Nagne, ou pour l'Italie, l'Italie qui est très représentative des pays du Sud, la Pologne qui est très représentative des pays de l'Europe de l'Est, en France, donc ce gradient très négatif est vraiment une des causes principales pour le nouvel niveau de féculité dans ce pays-là, et on voit que l'en France, et on souhaite par exemple, ce gradient est beaucoup plus égalitaire. Maintenant, si on veut savoir un peu qu'est-ce qui se passe aujourd'hui avec cette baisse de féculité, ici on compare par exemple 2010 à 2015, on est actuellement en train de calculer 2020, donc ça va suivre, mais déjà, entre 2010 et 2015, on observe une baisse de féculité pour la plupart des pays concernés, et donc on compare bleu et noir, et on voit que pour la France par exemple, c'est surtout les Low Educated qui ont baissé leur niveau de féculité, et c'est également le cas en Italie, et en Pologne, donc les pays qui ont aussi le problème de baisse de féculité, et du coup on peut vraiment dire que ça a complètement changé, il y a 20 ans, il y a 10 ans encore, ceux qui étaient le plus contraints, on va dire, à réaliser leur intention de féculité, c'était surtout les High Educated, on a massivement investi dans les services de garde, dans le congé parental, etc., pour vraiment booster un peu la fécondité de ceux qui ont des fonds universitaires qui veulent travailler, etc., et aujourd'hui, cette baisse n'est plus là parce que les High Educated sont les plus contraints, parce qu'il semble que c'est les Low Educated aujourd'hui qui sont les plus contraints. Donc, ce qu'on va faire dans la suite, c'est qu'on va intégrer 2020, on va calculer ces mesures pour tous les amis à partir des années 2000 jusqu'à 2020, ce qui nous permet de faire une sorte d'analyse multiniveau pour pouvoir modéliser un peu les déterminants institutionnels qui peuvent nous expliquer pourquoi est-ce que la féculité reste plus pour les Low Educated que pour les High Educated dans beaucoup de pays européens. Une des hypothèses attestées, ça serait par exemple de dire, c'est vraiment l'instabilité économique qui est à l'origine de ces constats, c'est les Low Educated qui n'arrivent plus vraiment à réaliser leurs intentions de fécondité. Je parle d'intentions parce que dans les enquêtes, on observe très bien que les intentions de fécondité sont à peu près les mêmes dans tous les pays et au sein de chaque groupe d'éducation. Donc, tout le monde veut à peu près avoir deux enfants. Et si on est au-dessous d'un site de remplacement, on peut dire qu'il y a des contraintes institutionnelles qui semblent aujourd'hui être plus forts pour ceux qui sont dans des situations, on va dire économiquement plus faibles. Et il y a 20 ans, c'était vraiment encore l'opposé. Donc, ça, c'est les hypothèses qu'on va appeler un peu plus à la liste. Merci beaucoup. Est-ce que votre recherche permet à répondre sur les questions de ça? Pourquoi, par exemple, en Suède, les femmes éduquées donnent plus dans le sens qu'en Italie? C'est économiquement. On ne peut pas l'expliquer, non? Parce que, évidemment, que les gens plus éduqués ont des revenus plus importants. Alors, on voit très bien ici que depuis 20 ans, les femmes éduquées ont effectivement en moyenne un peu plus d'enfants que dans les autres pays. Et une des raisons qui est plutôt acceptée dans la littérature, c'est que pour les femmes éduquées, c'est moins coûteux d'avoir des enfants et d'aller avoir un emploi à plein temps. Il y a plein d'institutions qui jouent en faveur de cette considération qui est plus facile en France et aussi un peu en... Un ennemi, un ennemi, un ennemi, un ennemi. Il y a plein d'institutions qui sont très différentes. Vous avez plus cette domination de male-bred model. Donc, les femmes, on attend, même pour ceux qui sont high-educated qu'ils s'occupent des enfants, les épreuilles terminent à 13 heures. On stigmatise beaucoup les enfants qui rentrent et il n'y a pas d'attention à qu'ils s'occupent d'eux. Aujourd'hui, on a beaucoup investi dans le child care, par exemple, mais la France est très en retard par rapport à d'autres pays dans cet investissement qui ont plutôt favorisé la fécondité de ceux qui veulent combiner vie de famille et vie de femmes. Merci. Oui. Simplement, est-ce que vous pourriez préciser la définition de forte et faible éducation? Oui. Alors, pour Médium, on l'a dit, donc ça, c'est des définitions qui permettent à harmoniser un peu, c'est catégorisé, catégorisation pour l'ensemble des pays européens. l'avantage, c'est que ça, on peut comparer, on pense pouvoir comparer, l'encombrance, c'est bien sûr que peut-être chaque pays a un peu de spécificité. Peut-être mieux de l'éducation dans l'Allemagne, mais on ne peut pas forcément dire la même chose qu'en France parce que l'apprentissage, la formation professionnelle est beaucoup plus valorisée. Donc ça, c'est du vide, mais c'est ça la définition officielle et on le fait avec parce qu'on la pose dans le cycle. Les premières courbes que vous avez montrées, vous avez montré qu'il y avait une grosse variabilité dans le temps du taux de fécondité. Voilà, il y a une très grosse variabilité dans le temps. Donc, à quoi est-ce que vous l'attribuez ? Est-ce que vous n'avez pas peur que cette grosse variabilité impacte beaucoup vos résultats finalement ? Oui, alors, on a deux raisons pour cette variabilité. C'est une mesure périodique, donc on a un tempo effect et un quantum effect. Les démographes appellent ça, donc on ne voit pas très bien qu'il y a par exemple une sorte de retard de naissance au début des années 90 où les femmes s'investissent massifiquement dans l'éducation et du coup une sorte de rattrapage dans les années au début des années 2000. On voit aussi pour le Covid qu'il y a un effet de rattrapage en 2001 par à 2000. On voit surtout la République tchèque aussi pour l'Allemagne. donc il y a des tempos effect qui font que les courbes ne sont pas très lisses mais ça montre quand même des tendances de long terme. Je pense qu'on peut quand même constater qu'en France, quand c'est le Budo, on a des niveaux de fréquentité supérieurs à l'Allemagne même s'il y a des fluctuations pour éthique qui sont assez importantes. Et le niveau du partenaire, le niveau d'éducation du partenaire, vous pensez que c'est important qu'il y a une sorte de partner matching, donc les femmes qui sont plus éduquées ont plus de probabilités d'avoir un partenaire qui aussi gagne bien sa vie qui est plus éduquée donc ça vient avec des revenus, ça implique aussi qu'il y a des normes familiales qui sont peut-être un peu différentes dans ce couple. C'est un peu difficile ici d'intégrer les hommes parce qu'on ne peut pas vraiment dire que leur âge de projet se termine à 45 ans. C'est une des raisons pourquoi on se focalise ici uniquement sur les femmes et dans la suite on a prévu de faire des estimations empiriques donc des probabilités de naissance par an et là on peut intégrer plein de caractéristiques individuelles du déménage notamment le statut d'emploi aussi les caractéristiques du partenaire est-ce que les grands-parents sont proches ou non des choses comme ça. Donc c'est dans la suite dans la modernisation empirique mais ici on est vraiment sur une mesure pure et du vraiment démocratique. Ok, merci beaucoup. Applaudissements Merci. Applaudissements Applaudissements Je vous propose qu'on écoute maintenant le top de Thierry Clavet de l'Université de Montpellier sur l'évolution de l'involution pour prendre la communication. Bonjour à tous. Alors, moi je travaille dans un institut qui s'appelle l'Institut des sciences de l'évolution de Montpellier, d'où ma présence ici. Donc en fait, ça me semblait un peu logique. Et donc je vais essayer de vous donner une image un peu synthétique en 15 minutes de comment les biologistes de l'évolution comprennent l'évolution biologique du coup et comment elles façonnent la biodiversité du livre. Ce qui est un challenge en soi. Donc, la grande question à laquelle je vais essayer de répondre c'est d'où vient la biodiversité ? Donc, de tout temps, les êtres humains ont été fascinés par l'abondance et la grande diversité des êtres vivants qui les entouraient et pendant très longtemps, la réponse pour expliquer pourquoi il y avait cette diversité c'était en gros de dire qu'il y avait une entité ou des entités surnaturelles qui avaient créé toute cette diversité de façon plus ou moins progressive ou de façon plus ou moins instantanée et globalement, depuis, ça n'avait pas tellement bougé donc on va parler de fixisme et en gros, la diversité elle-même était le résultat simplement d'un caprice de ses créateurs c'est ce qu'ils avaient envie de faire donc c'est ce qu'on appelle l'argument d'attention néanmoins assez rapidement il y a eu des mises en question de ces positions-là avec l'idée que peut-être le vivant n'avait pas été toujours le même alors du coup je ne vais pas vous faire une resynthèse de l'idée d'évolution puisque nous avons une brillante synthèse ce matin donc je suis allé un peu triste ce qui va me permettre peut-être de finir le tour de l'an dernier donc la première trace qu'on a de quelqu'un qui commence à penser un petit peu de façon évolutive c'est Al-Jahiz à Bagdad du 9ème siècle qui propose que peut-être les espèces changent au cours du temps avec l'idée que les facteurs environnementaux pourraient influencer les organismes à développer de nouvelles caractéristiques pour assurer leur survie et transformant ainsi à de nouvelles espèces c'est dans un manuscrit c'est au détour de ça et ça ne va pas tellement plus loin et il n'y a pas vraiment de théorisation sur pourquoi et comment ça marcherait néanmoins c'est la première trace historique après ça ne va pas beaucoup revenir au bout du jour avant le 17ème ou 18ème siècle où on va avoir le début de nouvelles disciplines qui vont commencer à comparer les espèces entre elles et se rendre compte qu'il y a des choses qui se ressemblent beaucoup entre l'humain et les grands sages par exemple et puis aussi la découverte des fossiles et notamment le fait que les fossiles ne sont pas rangés n'importe comment dans l'environnement et qu'on trouve toujours un peu les mêmes en dessous et au-dessus donc il y aurait probablement quand même un ordre dans lequel ça s'est passé néanmoins encore au 17ème 18ème on reste avec une domination très franche des promoteurs du fixisme et du créationnisme on a déjà parlé ce matin donc de lignées des cuillées et des cartes également les premiers rejets ont lieu plutôt au 18ème siècle avec le début du siècle des lumières l'apparition des lumières notamment avec Maupertuis qui propose que quand même on voit bien qu'un descendant c'est pas tout à fait séparant il y a de la variation qui est générée par ça et que ça pourrait créer des modifications dans les espèces au cours du temps ça va être repris un petit peu par Buffon et même par des gens qui sont fixistes qui vont quand même dire qu'il y a probablement eu des espèces avant qui n'existent plus aujourd'hui qui ont disparu et qu'on trouve uniquement un espèce à l'état fossile donc des gens qui vont quand même être un peu en contradiction avec eux-mêmes c'est vrai que c'est assez intéressant et puis on va avoir le début de gens qui vont commencer à proposer des théories et des explications sur comment les espèces pourraient se transformer au cours du temps ça va être le cas d'Erasmus Darwin le grand-père de Charles et puis de la marque en France avec l'idée qu'il y a vraiment un changement au cours du temps avec la proposition d'un premier mécanisme pour expliquer ça je ne vais pas rentrer dans les stages parce que je n'ai pas le temps mais si vous voulez je pourrais répondre à des questions ce qui va vraiment bouleverser on en a parlé ce matin ça va être la proposition par Charles Darwin et Alfred Wallace de façon indépendante mais convergente du fait que en gros il y a une évolution des espèces par descendance avec modification c'est-à-dire qu'au cours de l'évolution vous avez petit à petit des changements qui vont s'accumuler et que le mécanisme qui fait le tri au milieu de ces modifications c'est la sélection naturelle ils vont la proposer de façon relativement indépendante également c'est ce qu'on appellera l'évolutionnisme et qui va constituer une rupture épistémologique et une rupture également dans la façon dont les humains se conçoivent et ça ça va prendre un petit peu de temps ce qui va aussi modifier et enrichir cette première théorie darwinienne ça va être la découverte des lois de l'hérédité quand Darwin propose son mécanisme il n'a aucune idée de comment se propage l'information de génération en génération pourquoi les enfants ressemblent leurs parents c'est pas très bien compris on est dans une idée de pangénisme plutôt que d'autre chose mais en parallèle à peu près à la même époque et d'ailleurs Darwin avait son manuscrit chez lui mais il a déjà une nouvelle Mandel propose les lois de l'hérédité où il va montrer qu'il y a des éléments qui sont transmis par les parents de façon inchangée de génération en génération et qu'il y a un qui vient de papa un qui vient de maman et que ça fait comme ça indécisent à partir du 20ème siècle il va y avoir le développement du coup de la génétique classique Mandel va être oublié pendant 50 ans et puis redécouvert au début du 20ème siècle et ensuite développé par des gens comme Morgane par exemple avec ses expériences sur la dronophile donc vous allez être sûrement en train de parler et puis ensuite il va y avoir deux courants qui vont se développer des gens qui vont travailler sur des caractères plutôt quantitatifs de façon de plus en plus mathématisée comme Fischer Dobzhansky Holden et puis de l'autre côté des gens qui vont faire plutôt de la génétique classique pendant longtemps ils vont se combattre un petit peu et puis au bout d'un moment ils vont commencer à se mettre d'accord à discuter ensemble et ça va générer ce qu'on a appelé la théorie synthétique de l'évolution dont on a parlé ce matin dans les années 50 avec la mise en commun dans un paradigme commun et explicatif un ensemble explicatif commun de la génétique de la paléontologie de l'écologie du développement qui est encore en gros le grand paradigme dans lequel on travaille toujours aujourd'hui même s'il y a eu des petits développements des raffinements globalement le paradigme central reste à peu près même encore aujourd'hui et donc ça a permis à Dobzhansky de dire en 1973 que nothing in biology makes sense except in the light of evolution ce qui permet de se faire mousser quand on est évolutionniste mais auprès d'autres biologistes pour les autres tout un intérêt à partir de la fin du 20ème siècle et du début du 21ème on a vu apparaître de nouveaux outils qui ont permis d'aller mieux comprendre comment ça se passait notamment tous les outils de la biologie moléculaire qu'on peut aller regarder directement ce qui se passait dans l'ADN le règne des omics alors la génomique la protéomique tous ces trucs là qui permettent d'avoir des données massives et de comparer des génomes entiers des choses comme ça il y a eu le développement de l'hygiénétique un peu plus récent qui explique comment à partir de l'ADN on obtient la diversité des différentes cellules des différents organes à l'intérieur d'un organisme certains proposent que peut-être il y aurait une partie qui serait transmissible de génération en génération mais si c'est le cas c'est même pas sûr c'est plutôt à une échelle très réduite et voilà on peut en discuter aussi si vous voulez il y a eu tout plein de développement aussi de phylogénie et tout plein de techniques pour reconstituer les apparentements entre les espèces d'aujourd'hui comment elles sont plus proches ou pas les unes des autres pour essayer de retrouver quelle a été l'évolution au cours du temps bref tout plein de nouveaux outils et d'investigation et donc tout plein de nouvelles questions qui sont apparues ce qui fait qu'aujourd'hui globalement on comprend en tout cas on pense comprendre à peu près comment ça marche l'évolution on l'étudie de la molécule d'ADN vraiment en comparant de l'ADN entre différentes espèces entre différents organismes au sein des espèces à l'échelle des populations donc des groupes d'une même espèce pour comprendre comment ça varie les espèces elles-mêmes les écosystèmes et ça dans un temps de plus en plus profond puisque maintenant on peut avoir accès à carrément de l'ADN qui remonte à plusieurs milliers voire quelques millions d'années donc ça nous permet d'avoir une idée un peu claire de comment se passe l'émergence et la dynamique de la biodiversité et globalement si on revient sur comment ça marche tout ça d'abord il y a quelques mécanismes qui vont générer de la biodiversité et donc il n'y en a pas tant que ça il y en a en gros un premier très important qui est la mutation quand on parle de mutation il y en a plein qui ont en tête des mutants grâce à un barbel mais en fait c'est pas du tout ça donc quand on parle de mutation c'est beaucoup plus prosaïque et beaucoup moins photogénique en gros c'est des altérations ponctuelles plus ou moins larges de la molécule d'ADN qui vont avoir lieu généralement lorsque l'ADN va être copié pour produire une nouvelle cellule une cellule quand elle se divise il faut qu'elle recopie l'ADN de la cellule initiale pour faire deux fois la quantité d'ADN pour ensuite avoir deux cellules identiques et le problème c'est que lors de cette recopie il peut y avoir des erreurs alors chez l'humain on considère à peu près qu'il y a en moyenne quatre mutations par génération sur à peu près trois milliards de parts de base d'ADN ce qui est quand même plutôt efficace en termes de recopie ça serait à peu près l'équivalent de faire quatre erreurs en recopiant mille fois la nuit on est d'accord que n'importe qui ici ferait beaucoup beaucoup plus d'erreurs donc c'est très peu d'erreurs et néanmoins ce sont ces petites erreurs qui vont générer toute la biodiversité toute la diversité qu'on voit dans les populations et plus largement en fait elles ont toutes pour origine de façon finale cette mutation ce fait que de temps en temps il y a des petites erreurs la plupart ne vont pas avoir d'effet au niveau phénotifique c'est à dire qu'elles ne vont pas se voir à l'échelle de l'individu mais il y en a quelques-unes qui vont avoir un effet et qui vont pouvoir ensuite générer de la diversité plus intéressante un deuxième mécanisme qui peut générer de la diversité alors il n'en génère pas en soi directement il ne génère pas de nouveauté au niveau de l'ADN mais par contre il va générer de la nouveauté dans l'assortiment des différentes mutations c'est ce qu'on appelle la recombinaison et ça va être quelque chose qui va se produire systématiquement lorsque les cellules germinales vont être produites au moment de la production des gamènes et par exemple si vous avez ici deux individus l'un qui a les cheveux rouges et l'autre vert et puis l'un qui a les yeux bleus et l'autre les yeux marrons grâce à la recombinaison on va pouvoir avoir des enfants qui ont des nouvelles associations et par exemple on va retrouver des yeux bleus avec des cheveux verts et des yeux marrons avec des cheveux rouges ce qui n'était pas présent chez les parents donc la recombinaison ce qu'elle permet c'est de générer de la nouveauté dans les associations et il y a certaines associations qui vont être plus bénéfiques que la somme des deux mutations et d'autres qui vont être au contraire plus négatives et qui vont pouvoir être éventuellement diminuées et c'est ces deux mécanismes mutation plus recombinaison qui est en interaction avec l'environnement puisque ces mutations vont s'exprimer dans un environnement même si vous avez par exemple un variant génétique qui fait que vous êtes par exemple plus prompt à faire un cancer imaginons du poumon si vous venez une vie saine toute votre vie vous avez beaucoup moins de chances d'avoir un cancer du poumon que quelqu'un qui n'a pas ce variant là mais qui fume toute la journée d'accord donc l'environnement va aussi interagir dans l'expression du phénotype avec la génétique la génétique n'explique pas complètement les phénotypes c'est en gros la génétique c'est le champ des possibles et après l'environnement va guider pour chaque individu dans son histoire personnelle etc va guider vers un des points de ce champ des possibles donc la diversité des phénotypes est créée essentiellement par la mutation à la recombinaison il y a un dernier mécanisme qu'on ajoute souvent moi j'ai toujours un petit problème avec mes étudiants quand j'en présente ça parce que vous allez voir en gros c'est l'idée qu'il y aurait la migration qui pourrait jouer aussi puisque en gros si on regarde une population où il y a une mutation fixée puis une autre population où il y a une mutation fixée différente par la migration on va pouvoir générer de la nouvelle diversité dans chacune de ces populations après de façon ultime c'est jamais que des mutations qui étaient apparus d'ailleurs mais c'est en gros quand on regarde une population donnée la migration va pouvoir ajouter la diversité localement en important des mutations qui viennent d'ailleurs d'accord donc en gros ça ce sont les trois grands mécanismes qui génèrent de la diversité et on voit que c'est en interaction toujours avec l'environnement après il y a deux processus qui vont faire évoluer cette diversité alors au passage la mutation comme la recombinaison sont des mécanismes qui se font au hasard c'est à dire que les mutations elles apparaissent au hasard dans l'ADN il y a des autres qui sont un peu plus comptes à la mutation que d'autres dans le génome mais globalement on peut considérer que c'est plutôt aléatoire la mutation c'est juste une erreur de copie qui arrive un peu comme ça de façon aléatoire il y a un autre processus aléatoire qui impacte l'évolution c'est ce qu'on appelle la dérive alors la dérive en gros c'est un processus par lequel il va y avoir des événements aléatoires qui vont affecter l'évolution d'une population alors prenons par exemple une petite population d'individus humains et vous avez ici groupe sanguin et vous voyez vous avez des individus qui sont AO des individus qui sont OB des individus AB puis des individus OO ils se reproduisent ils se développent dans cette zone là et puis au bout d'un moment il commence à y avoir un peu trop d'individus il y a plus assez à manger donc il y en a quelques-uns qui décident d'aller voir de l'autre côté de la colline si l'arbre est plus vert sauf que ceux qui partent c'est pas toute la population c'est juste un échantillon de cette population potentiellement un échantillon aléatoire il n'y a pas de raison que les O migrent plus que les AB ou que les A a priori le groupe sanguin est assez neutre disabilité de la migration mais du coup ce petit échantillon aléatoire va fonder une nouvelle colonie et vous voyez qu'il n'est pas exactement avec la même composition que la population de départ et du coup en se reproduisant localement on va obtenir une nouvelle population qui va être légèrement différente de la population d'origine et si on reproduit ce mécanisme plusieurs fois on va petit à petit comme ça éroder la diversité en perdant notamment les variants les plus rares on peut montrer assez facilement que plus un variant est rare il a de chance d'être pris par hasard et du coup il a de chance de se propager avec ce truc là c'est ce qui explique aujourd'hui la répartition des groupes sanguins à l'échelle de la planète chez l'être humain vous voyez que on a une grosse diversité vers l'Afrique et le Proche-Orient-Asie là où on vient en gros et puis petit à petit au cours de l'immigration humaine vous voyez que les humains sont passés par l'étroit de Béry et sont descendus juste en Amérique du Sud et au fil du temps ont perdu toute la diversité au niveau du groupe sanguin ce qui fait que dans les populations natives d'Amérique du Sud on n'a quasiment pas de variabilité au niveau des groupes sanguins il y en a maintenant qui a été réimporté mais dans les populations natives il y en a pas un autre exemple de cette décision là c'est ce qu'on appelle l'effet d'isolement également alors vous avez ici une représentation de la diversité génétique de différentes populations vous avez ici les populations nordiques et puis vous avez ici les populations britanniques ces deux populations elles ont notamment historiquement lors des raids vikings contribué à la fondation d'une île qui s'appelle l'Islande enfin la population d'une île qui s'appelle l'Islande c'est essentiellement des hommes nordiques qui sont venus prendre des femmes lors de raids sur les côtes en particulier écossaises et irlandaises et qui les ont emmenés avec eux sur l'Islande et ils ont fondé l'Islande donc on s'attendrait à ce que normalement l'Islande soit par là quelque part au milieu entre les déjà venus entre les parents entre leurs pères et leurs mères et en fait l'Islande est ici parce qu'ils sont restés isolés très très longtemps et petit à petit ils ont dérivé indépendamment avec des événements locaux qui les ont fait complètement se différencier de ce qu'on attendrait aujourd'hui donc ça la dérive c'est quelque chose qui aléatoire qui réduit la diversité le dernier mécanisme c'est la sélection naturelle celui-là vous avez peut-être entendu un peu plus parler en gros la sélection naturelle c'est assez simple il faut de la variation si cette variation est véritable en gros quand je suis vert je donne un vert quand je suis rouge je donne un rouge et qui a un succès reproducteur différent c'est-à-dire que les verres donnent un peu plus de descendance que les rouges comme les ressources sont limitées les verres vont finir par envahir c'est mathématique il n'y a pas de il n'y a rien de magique là-dedans on est vraiment dans quelque chose de très simple ceux qui se reproduisent le plus vont finir par envahir parce que les ressources sont limitées par contre ce que ça ne dit pas c'est pourquoi vous voyez que c'est indépendant de la raison si je me reproduis plus parce que je suis le plus costaud je vais l'envahir si je me reproduis plus parce que je coopère avec mes collègues je vais aussi envahir d'accord ? c'est agnostique vis-à-vis de la nature de pourquoi je suis avantageux ce mécanisme de la sélection naturelle et ça c'est un truc qui avait déjà noté par Darwin comme on vous l'a dit ce matin la coopération, l'empathie tout ça, ça peut tout à fait être sélectionné si ça donne un avantage reproductif alors on a des exemples de sélection chez l'homme par exemple la lactase humaine qui permet la digestion du lait est présente chez l'enfant mais chez la plupart des adultes on est intolérant dans l'espèce humaine au lait sauf que chez certains il va y avoir des variants qui vont permettre de persister à l'âge adulte c'est ce qu'on appelle la lactose-tolérance et quand on regarde la répartition par exemple en Europe de la lactose-tolérance on voit que dans les pays du Nord on a beaucoup plus de gens qui sont lactose-tolérants que dans les pays du Sud pardon, les pays du Nord par rapport aux pays du Sud et ça correspond exactement à la façon dont se répartit aussi l'intensité de l'élevage et de le recours aux produits laitiers dans l'alimentation on a une corrélation directe entre les cultures agroalimentaires qui ont sélectionné des variants génétiques dans l'espèce humaine pour permettre de digérer ce lait probablement parce que c'était avantageux lors de dizaines on pense que c'est ça aujourd'hui qui explique un autre exemple c'est des modifications liées à des humains c'est le cas des moustiques et des insecticides c'est là-dessus que moi je travaille qui ont généré de la résistance on leur a balancé plein d'insecticides ils sont devenus résistants alors vous avez ici des moustiques sensibles et des moustiques résistants la différence c'est une petite mutation dans la cible des insecticides vous avez ici l'acide aminé normal et ça c'est l'acide aminé mutant c'est une toute petite lettre de différence dans l'ADN mais ça fait que ici l'insecticide peut se fixer et entraîner la mort du moustique alors qu'ici l'insecticide ne peut pas rentrer ne peut pas se fixer et donc le moustique survit ce ne sont pas les insecticides qui ont causé la mutation elle est là aussi dans des populations qui n'ont jamais eu l'insecticide tout ce qu'ils font c'est la sélectionner en gros comment ça marche si vous mettez de l'insecticide les sensibles meurent les résistants survivent ils se reproduisent ils font des bébés comme c'est une mutation elle est irritable et du coup ils vont la transmettre à leur descendance et petit à petit si on fait ça à l'échelle d'une population vous avez tous les sensibles qui meurent les résistants se reproduisent et à la fin vous n'avez plus que des populations qui sont complètement résistantes par exemple dans la région de Montpellier on a commencé les traitements en 69 pour permettre aux gens de venir à la plage à Palabas-les-Flots et au Grand du Roi on a détecté la première résistance en 1977 à moins de 10% en 1987 elle était à plus de 70% ce ne sont pas les individus moustiques sensibles qui sont devenus résistants les moustiques sensibles ils sont morts simplement ceux qui ont survécu c'est les résistants et c'est eux qui se sont reproduits donc ceux qu'on voit aujourd'hui c'est les descendants de ces moustiques pour survivre par contre en absence d'inscepticides les résistants sont désavantagés ce qui fait que les moustiques sensibles se reproduisent plus et donc vont décès des descendants sensibles et c'est ce qui explique que par exemple à Latte en 1999 donc Latte c'est au sud de Montpellier proche de la côte là où c'est traité on a 100% de moustiques résistants par contre à 50 km au nord à Grange on est à moins de 10% puisque les résistants en absence d'inscepticides sont désavantageux ce qui vous prouve aussi que être avantageux ça dépend de l'environnement on n'est pas avantageux en soi être résistant c'est bien quand il y a des inscepticides sinon c'est pas bien donc en gros la sélection naturelle c'est juste un tri dans la diversité en fonction de l'environnement qui permet l'adaptation donc on a 5 mécanismes on a des mécanismes qui vont augmenter la biodiversité la mutation la recombinaison la vibration et puis d'autres qui vont diminuer la diversité ça va être la dérive qui va éroder la diversité de façon aléatoire et la sélection qui va diminuer la diversité aussi mais pour permettre l'adaptation en ne gardant que ceux qui sont les plus adaptés ces effets sont tous dépendants de l'environnement le problème c'est que depuis quelque temps il y a une espèce qui a décidé de faire des trucs un peu particuliers par exemple elle a fait baisser énormément la variation en sélectionnant à mort des variétés des choses comme ça au niveau agricole donc on a une très forte perte de diversité dans la plupart des espèces c'est aussi une espèce qui a augmenté énormément les transports à l'échelle mondiale et du coup qui rend très homogène la biodiversité on a des espèces qui se répondent un peu partout grâce aux transports ou en tout cas à cause des transports à l'échelle planétaire notamment grâce à nos containers depuis qu'on a inventé ça on transporte tout plein tout plein d'espèces un peu partout c'est ce qu'on a vu tout à l'heure avec les espèces invasives ça on en a plus en plus en plus on aime bien destrir les habitats notamment en déforestant on construisant des vignes et tout ça donc on homogénéise aussi les habitats pour tout ça évidemment ça fait baisser la biodiversité on a de moins en moins de variants puisqu'on a moins de variants ça veut dire qu'on a moins de capacités d'adaptation puisque la sélection a moins de ressources sur lesquelles faire du tri il y a de moins en moins de variations possibles et en plus on a tendance à faire diminuer le nombre d'individus des différentes espèces en ayant modifié l'environnement il y a de moins en moins d'individus ce qui veut dire qu'en plus ça augmente les effets aléatoires puisque les effets de chantillage sont d'autant plus forts que les populations sont plus donc on augmente encore un peu plus la dérive bref tout ça ça fait baisser la biodiversité et on commence à être dans la galère donc ma conclusion les êtres vivants ont évolué évoluent et évolueront au cours du temps la mutation la recombinaison la migration quand il y en a pas trop ça crée de la diversité qui va être ensuite triée par la sélection naturelle pour faire de l'adaptation et c'est ça qui génère la biodiversité le problème c'est que ces processus là sont plutôt lents ça se passe à l'échelle de la génération donc ça peut prendre de l'ordre de centaines à des milliers d'années un peu moins pour les espèces qui se produisent très vite par contre la destruction peut être très rapide une forêt aujourd'hui on peut raser plusieurs hectares en quelques heures c'est très très efficace ça a poussé pendant plusieurs centaines d'années donc en gros ce sont les espèces à courte génération à forte reproduction qui pourront s'adapter vous en avez vu ici les autres non elles ne pourront pas s'adapter parce que ça va trop lentement et il y en a une qui se reproduit à peu près tous les 20 ans qui n'est peut-être pas garantie garantie de pouvoir survivre très longtemps si elles continuent voilà et je vous laisse avec une situation de la marque pour bien vous faire des trucs merci je propose qu'on se mette juste une question pour pas trop trop dépasser vous noterez que la marque 1820 si vous lisez vous verrez que ça pourrait être dit aujourd'hui c'est malheureux merci pour cette présentation je suis microbiologiste si je le dis à la table comme ça vous allez comprendre la question que je vais poser dans le monde prokaryote il y a une autre système qui pour nous est important dans les modifications du patrimoine des diversités etc ça s'appelle les transferts latéraux est-ce que ça implique dans la migration ou est-ce que c'est quelque chose qui est spécifique au prokaryote ? alors c'est pas spécifique au prokaryote c'est une façon de faire de la recombinaison indépendante de la reproduction sexuée qui n'est pas présente chez les prokaryotes donc ça génère des recombinaisons ça permet d'acquérir des nouvelles choses c'est d'un point de vue formel ça peut se considérer comme une autre façon de faire de la recombinaison une autre façon de faire de la mutation mais du coup les mécanismes sont exactement les mêmes et ça va évoluer exactement de la même façon sur les processus en eux-mêmes ça change rien la nature de la modification ne change pas grand chose par contre ils peuvent avoir un rôle capital dans l'évolution puisque nous tous ici on est des eucaryotes et un jour la cellule eucaryote il y a très longtemps il y a une cellule eucaryote qui au lieu de digérer la bactérie sur laquelle elle se nourrissait habituellement elle a fini par l'intégrer et la mettre en esclavage c'est ce qu'on appelle les mitochondries c'est en gros des centrales d'énergie de nos cellules aujourd'hui donc ça peut avoir des impacts assez colossaux dans l'évolution mais c'est des éléments plutôt rares et ça aussi pour chloroplastes de chez eux ok merci merci également d'avoir suivi voilà donc bah directement il y a il y a ça oui voilà donc nous allons maintenant On a écouté Étienne Parizeau, L'Illacité et Parécité, et qui va nous parler d'évolution de et dans l'univers. Oui, merci, bonjour, et merci d'avoir accepté ce tout. Je suis ravi de vous parler de l'évolution d'or et de l'univers. Alors, il y a eu beaucoup de types d'évolution, on a déjà apporté pas mal, il y a eu l'évolution des cultures au sein des civilisations, des civilisations au sein de l'humanité, de notre espèce dans le genre, qui appartient du genre au sein des vivants, il y a l'évolution de la vie de la Terre, l'évolution de la Terre, d'un point de vue géologique, d'un point de vue physico-chimique, mais de la Terre aussi au sein du système solaire, la Terre n'a pas toujours existé, le système solaire non plus n'a pas toujours existé, donc c'est-à-dire le Soleil a toujours été là, donc il y a une évolution de la galaxie, et puis notre galaxie aussi est née il y a seulement 10 milliards d'années, c'est-à-dire à peu près à un tiers de l'âge de l'univers, et donc il y a une évolution globale de l'univers, et c'est ça dont je voulais parler, mais parce que toutes les évolutions que j'ai mentionnées ici, ce sont des évolutions banales en quelque sorte, c'est-à-dire que vous avez de la matière première, la matière justement, que vous recombinez, il se passe des choses, ça s'organise, il y a toute la diversité dont on vient de parler aussi, mais ce dont je voudrais parler, c'est vraiment de l'évolution, pas dans l'univers, mais de l'univers. Alors, je vais aborder en fait deux aspects, si j'ai le temps, un premier aspect qui est l'évolution du contenu matériel de l'univers, ce qu'on appelle la nucléosynthèse, j'ai mis ici trois noms, alors je crois qu'on pourrait citer, rien ne se fait, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. J'ai préféré citer ici un hexagor, c'est juste quelques, 22, 23 siècles plus tôt, qui était exactement la même chose, rien ne naît ni ne fairit, mais des choses déjà existantes se combinent, puis se séparent de nouveau. Donc vous avez de la matière, et puis ça se combine, et puis ça fait des choses. Donc, mais ce sur quoi je voudrais attirer votre attention, c'est que, c'est le principe de la nucléosynthèse, il fut un temps où il n'y avait pas un seul noyau de carbone ou d'oxygène ou de terre dans l'univers, pas un seul. C'est-à-dire qu'à un moment de combiner et de recombiner les atomes, il faut les produire. Et donc, quand on est dans les échelles d'énergie de la chimie, on ne fait que des recombinaisons d'atomes. Mais quand on monte un cran au-dessus dans l'échelle d'énergie, on arrive à l'énergie nucléaire, et là, on peut commencer à modifier les atomes et pas juste les recombiner. Et ça, ça reste de l'évolution au sein de l'univers. Je vais commencer, en fait, par vous parler de l'évolution de l'univers humain, de sa géométrie, et vous avez tous entendu parler, évidemment, de l'expansion de l'univers, d'Einstein, Friedman, Hubble. En deux mots, l'idée d'expansion de l'univers, qui est souvent mal comprise, on imagine un truc qui explose, et puis tout parle dans tous les sens, il parle où ? On parle de l'espace, mais on ne parle pas des choses au sein de l'espace. On parle de l'évolution de l'espace humain. En fait, ce qui se passe, c'est que la distance entre les galaxies ne cesse de croître, alors même que les galaxies sont immobiles. C'est ça qui est intéressant. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Comment c'est bien possible ? Je vais en dire un mot très rapide, évidemment, je n'ai pas beaucoup de temps. Mais ce qui est certain, c'est que le passé ne ressemble pas du tout au présent, ni en termes de contenu de l'univers, ni en termes de structure de l'univers, indépendamment même de son contenu. Alors, en fait, l'idée même qu'il puisse y avoir de l'évolution à l'échelle de l'univers est quelque chose de paradoxal par rapport à nos idées premières. Je vous rappelle que la notion de cosmos est liée à un caractère innuable, incorruptible, harmonieux. Vous vous rappelez, dans la physique aristotélicienne, il y a une séparation entre le monde sublunaire, qui est soumis à la corruption et à la génération. C'est juste que la physique, c'est la nature, c'est ce qui est naturel, et c'est le monde des phénomènes. Et puis, il y a le monde supralunaire, qui n'est pas soumis à la génération et à la corruption, qui est précisément incorruptible, innuable, et c'est le monde surnaturel. Donc, ça, c'est ce qu'on pensait, mais, en fait, on s'aperçoit, quand on regarde assez longtemps et assez en détail le cosmos, qu'il y a aussi des phénomènes dans le cosmos. Et ça, c'est une révolution vraiment majeure, conceptuellement. L'idée de se dire que, certes, si on revient demain, les étoiles seront au même endroit, et puis si on revient dans mille ans, elles seront encore au même endroit. Alors, il y a quelques planètes, effectivement, qu'on appelle astro-héran, un planète, ça veut dire héran en grec, mais il y en a cinq ou six, et puis on leur attribue des volontés propres, on dit que c'est des débilités, elles font un peu ce qu'elles veulent, mais n'empêche, elles restent là, au moins elles sont immortelles. Ce qu'on constate en regardant le ciel, c'est que, mais néanmoins, des fois, il y a des nouvelles étoiles qui apparaissent. Alors ici, c'est la fameuse supernova de 1954, qui n'était pas appelée supernova, ça, c'est des astronomes chinois qui l'ont repérée. Et quand on regarde à l'endroit où ils ont dit, tiens, il y a un truc nouveau là, eh bien, on voit aujourd'hui, dans les différentes longueurs d'onde ici, un reste de supernova, la fameuse nébuleuse du crabe. Ça, c'est aussi des astronomes chinois qui, en l'an 393, de notre ère, ont signalé ici, alors ils appelaient ça supernova, ils appelaient ça une étoile invitée, c'est très joli, et donc, vous reconnaissez ici la constellation, je ne sais si vous la connaissez, mais en tout cas, ceci est la constellation du Scorpion, et ils indiquent ici, cette étoile invitée, je ne sais pas si vous voyez bien, si on regarde exactement là où ils ont dit, eh bien, on voit un reste de supernova, on voit qu'on voit qu'il y a eu une explosion d'étoiles, alors en fait, c'est quand les étoiles explosent, c'est-à-dire disparaissent, qu'elles apparaissent dans le ciel, parce que du coup, ça génère de la lumière, et on se met à voir quelque chose là où il n'y avait rien. Bref, l'Occident a eu aussi ces supernovae, alors, Tico Brahe remarque, en 1572, qu'il y a eu une nouvelle étoile, enfin, tout le monde a remarqué, il suffisait de regarder, et quand on regarde à l'endroit où ils ont dit, où ça a été vu, eh bien, on voit ça aujourd'hui, voilà, une étoile qui a explosé, donc vous voyez, il y a des phénomènes qui se passent, au niveau du cosmos, et ça en soi, c'est une révolution, vraiment. Alors, quelques années plus tard, en fait, 30 ans plus tard, le disciple, le Tico Kepler, a eu aussi sa supernova, voilà, les stellanovas, une PDC, donc les étoiles nouvelles, dans le pied du serpentaire, c'est là qu'on suit plus, aujourd'hui, ici, et quand on regarde là, eh bien, on voit ça, voilà, bref, donc il se passe des choses dans le cosmos, il y a de l'évolution dans l'univers, et j'insiste à nouveau pour dire, c'est très troublant, pour notre esprit premier, de se dire que le cosmos, finalement, n'est pas, il n'est pas immuable. Donc il y a de l'évolution dans l'univers, dans l'univers, c'est-à-dire qu'il y a un cadre, il y a une scène, sur laquelle se jouent des phénomènes, et donc, voilà, et, oui, c'est ça, donc c'est une extension du domaine de la nature, donc qui est confinée au sublunaire, où les choses se passent, et au-delà, c'est bien là, en fait, donc, le sublunaire envahit le supralunaire, la physique déborde sur l'univers entier, et, c'est la table d'un rôme, n'est-ce pas, ce qui est en bas est comme celui qui est en haut, et ce qui est en haut est comme celui qui est en bas, et on découvre au passage que c'est la même physique qui a lieu partout dans l'univers, la physique qu'on peut expérimenter sur Terre, en fait, prévaut dans l'univers entier, c'est la fameuse remarque de Galilée, la lune est terreuse, ah oui, il voit des montagnes et des ombres, mais en fait, la lune cède la Terre, oui, maintenant on a mis le pied dessus, donc ça en soi, c'est une révolution, mais je voudrais parler d'une révolution plus profonde encore, c'est le fait que la scène elle-même, même la scène cosmique sur laquelle se jouent les événements, cette scène elle-même évolue, c'est-à-dire que ce cadre n'est pas immuable, et le cadre lui-même fait partie maintenant des phénomènes. Alors, oui, je vous ai mis des évolutions de scène, ça c'est le Taormina, c'est une scène trois siècles avant Jésus-Christ, ça c'est l'orange, ça a fait un siècle avant Jésus-Christ, ça c'est une scène à peu près mille ans plus tard, une scène à l'époque de, bon, bref, c'était pour vous, les cercles de l'époque, ça c'est des scènes modernes, et puis, voilà, des scènes encore plus modernes, mais ça des scènes super modernes. Bref, la scène évolue, mais, là évidemment, je vous ai montré des scènes qui sont de la matière et organisées différemment, c'est pas du tout de ça dont je parle. La scène cosmique dont on parle, c'est l'espace lui-même, mais l'espace vide, enfin, les choses dans l'espace justement. Comment le vide pourrait-il évoluer ? Comment l'espace peut évoluer ? L'espace c'est l'espace, les lieux sont là où ils sont, et puis voilà. Alors, pour comprendre ça, il faut comprendre que ce qui caractérise l'espace, c'est la géométrie. C'est-à-dire que l'espace, c'est pas juste un ensemble de points. On se représente souvent l'espace, mais là c'est des lieux, c'est une collection de lieux. Oui, mais si vous mettez une collection de lieux sans structure, sans rapport les uns avec les autres, ça ne vous fait pas un espace. Ce qui donne à l'espace sa qualité d'espace, celle qu'on peut connaître, c'est la géométrie, c'est-à-dire que c'est des liens, des points les uns avec les autres. Alors, quand on parle de l'expansion de l'univers, on a ce genre d'image, vous pouvez taper « Expansion de l'univers » sur Google, vous allez voir des images de ce type-là. Tout ça a vu énormément en erreur, parce qu'on a l'impression, alors, il y a différentes façons de voir, il y a toujours un point initial. Ça, c'est une bêtise. Si l'univers, je ne sais pas aujourd'hui si l'univers est infini ou pas. Mais s'il est infini aujourd'hui, il l'a toujours été. C'est complètement idiot de se dire que l'univers a commencé dans un point. Non. Le nombre de points qu'il y a aujourd'hui dans l'univers, c'était le même il y a mille ans, c'était le même il y a un milliard d'années, c'était le même à 10 puissance moins 30 secondes. Le nombre de points, les points ne sont pas créés ou ne disparaissent pas. Ce n'est pas ça, l'expansion de l'univers. Pour moi, on a l'impression, évidemment, que l'espace prend de plus en plus de volume. c'est-à-dire, mais si la galaxie qui est là, si le ballon gonfle, selon l'image habituelle, si le ballon gonfle, mais bon, où ? Dans un espace, l'univers c'est tout. Donc, on ne peut pas aller ailleurs que partout. Donc, tout ça ne tient pas la route et malheureusement, ça perturbe un peu, ça empêche de vraiment se représenter des choses. Je ne vais pas vous expliquer tout en détail en trois minutes qui me restent peut-être, mais essentiellement, c'est vraiment une question de géométrie. Donc, comme je disais, l'espace est un ensemble de lieux, ok ? Si on réfléchit à l'échelle de l'espace-temps, c'est un ensemble de lieux instants, c'est-à-dire des ici-maintenants, des ici-maintenants, si vous voulez. Mais ce n'est pas uniquement ça. Comme je disais, l'espace est structuré, c'est-à-dire que les points entretiennent, les points d'espace, c'est-à-dire les lieux, les endroits, entretiennent des relations les uns avec les autres et sont situés les uns par rapport aux autres et ce qui structure cet espace, c'est la notion de distance. Alors, très bien. Donc, par exemple, si vous prenez quelques corps de référence, ici les points en couleur, vous allez dire que ce point-là, c'est celui qui est situé par rapport aux autres, vous le situez en disant c'est celui qui est à la distance d1 de celui-là, distance 2 de celui-là, c'est-à-dire que vous fixez la position d'un point en disant à quelle distance il est de tous les autres points. Alors, évidemment, il vous faut une référence, qu'on appelle un référentiel. C'est-à-dire que quand je parle de ce point et que je dis c'est le même que quand j'ai commencé à dire c'est ce point-là, en fait, ça dépend par rapport à quoi ? Par rapport à la salle, c'est le même parce que ce point est toujours à la même distance de tous les autres points de la salle. Mais évidemment, vous savez que la Terre tourne sur elle-même, que la Terre tourne autour du Soleil, donc ce point-là, vu de l'extérieur, il vient de parcourir une trajectoire énorme. Mais néanmoins, si on se fixe une référence, on peut spécifier un point par les distances relatives, justement. Donc ce sont les distances qui construisent l'espace. Et c'est la façon dont les distances définissent l'espace qui évolue. C'est ça qui évolue. Les points restent les points. Mais les distances varient. C'est ça la... Alors, un autre point caractérisé par d'autres distances. Alors, pour simplifier, pour tout repérer ce point-là en donnant toutes les distances entre ce point-là et tous les autres points de la salle, on a inventé les systèmes de coordonnées. Donc dans le plan, vous avez deux coordonnées. Ce point-là, il est à la coordonnée 0, 1,2, celui-là, etc. Et justement, si vous avez les coordonnées de tous les points, vous savez où ils sont situés et vous pouvez calculer les distances entre eux par la géométrie. Soit dit en passant, quand on dit qu'un espace est à trois dimensions, ça veut dire qu'il y a besoin de trois coordonnées pour fixer la position de n'importe quel point par rapport à une référence, bien sûr. Mais la référence est arbitraire pour prendre une autre. Bref. Donc pareil pour les galaxies. Vous avez... Vous avez... Vous repérez des coordonnées dans l'univers, vous avez des galaxies à différentes coordonnées et donc vous pouvez calculer les distances entre les galaxies en fonction de leurs coordonnées. Encore une fois, vous calculez ça par la géométrie. C'est ça la géométrie. Géométrie, c'est la mesure de la distance entre les points. Simplement, quand j'ai dit la géométrie, tout est là. Quelle géométrie ? En fait, pendant l'histoire de l'humanité moins deux siècles, on a cru qu'il y avait une géométrie. La géométrie. Mais non, en fait, à partir du 19e siècle, on commençait à s'apercevoir qu'en fait, les postulats de Clyde, les choses évidentes que Clyde avait fait, on disait, voilà, c'est comme ça, entre tel point et tel point, enfin, le théorème de Pythagore, enfin, voilà, les distances sont les sens... Non, on s'aperçut qu'en fait, il y avait d'autres façons possibles de définir des géométries au sein d'un espace. Et donc, c'est quoi que je disais là ? Oui, ah oui, ça je rappelais que, oui, donc l'expansion de l'espace, ce n'est pas l'apparition de nouveaux lieux, non. Une galaxie peut se déplacer, bien sûr, elle peut changer de coordonnées, par rapport à elle, elle peut se trouver de là à là, mais elle peut aussi rester là où elle est, et... Donc, oui, alors, donc, les corps physiques peuvent changer de lieu, mais les lieux ne peuvent pas changer de lieu. c'est eux les lieux, c'est eux les lieux, c'est eux, plus qu'à la position. Je ne sais plus exactement comment je voulais dire, mais le point clé, c'est que l'expansion de l'univers, ce n'est pas la conquête de nouveaux lieux. L'expansion de l'univers, c'est que entre... c'est le fait que les distances augmentent entre des positions qui sont fixes. Vous avez ces deux galaxies qui sont là, eh bien, leur distance augmente, elles ne bougent pas. Elles peuvent aussi bouger par ailleurs, parce qu'elles sont attirées par une autre galaxie ou des plus proches. Mais l'expansion de l'univers, ce n'est pas ça. L'expansion de l'univers, c'est que les galaxies sont là et elles y sont encore, mais la distance a augmenté. Alors comment c'est possible ? Évidemment, ça a l'air absurde, mais ce qui nous fait croire que c'est absurde, c'est qu'en fait, on confond deux choses. Qu'est-ce que c'est qu'une distance, en fait ? Si on pose la question comme ça, la réponse est évidente, c'est une quantité d'espace. Mais il y a deux notions de quantité différentes et elles sont mélangées parce que dans le quotidien, c'est la même chose. Il y a deux notions différentes. Il y a... C'est pas ambiguë, cette quantité d'espace. Parce que... Quelle est la quantité d'espace entre ces deux points-là ? Eh bien, cette quantité ne s'obtient pas en comptant le nombre de points qu'il y a entre les deux. Combien il y a de points entre ces deux points-là ? Autant que vous voulez. Il y a celui du milieu, puis il y a le tiers, le quart, le dixième, il y en a une infinité en réalité. Et donc, entre deux... Si je considère ces deux points et une certaine distance entre ces deux-là, il y a aussi une certaine distance entre eux. Elle est plus grande, celle-là. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a plus de points. Dans les deux cas, il y a une infinité de points. Il n'est pas vrai qu'il y a plus de points entre ces deux points-là qu'entre ces deux-là. Donc, cette quantité d'espace, ce n'est pas une quantité de points. Donc, on ne peut pas compter... Mais par contre, on peut la mesurer. Mais ce n'est pas un comptage. Donc, vous voyez, il y a deux choses différentes. Et la quantité pour mesure, ce n'est pas la même chose. Mais dans notre quotidien, c'est confondu. Parce que quand vous mesurez la longueur de cette rose, vous définissez une unité. C'est comme ça qu'on fait pour mesurer des longueurs. Vous dites ça, ça fait 1. Et puis après, vous reportez. Un plus, un plus. Et là, vous comptez le nombre de fois que vous avez reporté. Donc, on a l'impression qu'on compte, mais on mesure en réalité. Alors, on mesure en comptant et donc, on s'y perd. Mais là, on fait appel à une géométrie justement intuitive, le pédienne, qui n'évolue pas dans le temps. Et donc, on a cette confusion permanente entre compter et mesure. En réalité, quand on creuse un peu plus profondément cette notion de distance, etc., on s'aperçoit qu'on peut vraiment faire la distinction. Et alors, vous mesurez n'est pas compté. Évidemment, je ne vais pas en une minute vous expliquer tout ça, mais sachez que progressivement, on a réussi à clarifier ces notions-là. D'abord, en découvrant les géométries non-deuclidiennes, avec le développement en mathématiques de la géométrie différentielle. Et puis, on a médité ça dans le contexte de la physique. Ça a conduit à la relativité générale. Et puis, en appliquant cette théorie de l'espace-temps à l'univers dans son ensemble, on tombe sur la cosmologie et l'expansion de l'univers, etc. Bref, on peut donner un sens très précis à ça. Encore une fois, je ne vais pas vous le faire de façon démonstratif, mais ce n'est pas forcément des théories très simples. C'est tout à fait accessible, mais pour un peu de temps. Juste, vraiment, le résultat, je ne vous donne que le résultat, mais je vous l'ai déjà donné. Le résultat, c'est que vous avez deux galaxies lointaines qui sont là où elles sont. Elles y restent, souvent, si vous bougez un peu, encore une fois, localement, mais deux galaxies qui sont là où elles sont, leur distance augmente. C'est ça, l'expansion de l'univers. Alors, du coup, évidemment, il ne me reste plus de temps pour vous parler trop de la suite, mais ça, c'est la nucléosynthèse. Maintenant, au sein de cette géométrie, alors, ça a des conséquences gigantesques sur l'évolution de la matière au sein de l'univers. Donc, vous avez tout cette table de Vendée-Yès, Vendée-Yès, avec tous les noyaux, l'hydrogène, l'hélium, etc., de plus en plus lourds. Et, une fois qu'on a compris cette expansion de l'univers, on peut, évidemment, puisque l'univers est en expansion, si je remonte dans le passé, évidemment, ça se contrainte. Et, par conséquent, par le passé, on avait la même quantité de matière et d'énergie, mais dans un volume plus petit. Et puis, si on continue, dans un volume encore un peu plus petit, donc, la densité d'énergie est de plus en plus grande, la température augmente, augmente, et donc, cette densité d'énergie fait qu'au bout d'un moment, vous allez dissocier les molécules. Et puis, c'est-à-dire que vous allez les arracher, enfin, vous allez les dissocier, vous allez les retrouver avec juste les atomes, puis après, vous allez même éplucher les atomes, vous allez les ioniser, enlever les électrons, puis après, les noyaux eux-mêmes, parce qu'encore une fois, vous remontez dans le passé de cette plus en plus densité d'énergie, vous allez casser les noyaux, vous n'aurez plus que les nucléons tout seul. Et puis, vous pouvez remonter encore, vous n'avez même plus les nucléons, vous avez juste les champs quantiques élémentaires. Et donc, on peut remonter comme ça dans le passé, et il y a un moment où il n'y a juste plus d'atomes du tout. Il n'y a plus de noyaux d'atomes, il n'y a plus que les champs quantiques élémentaires. Alors, l'avantage, c'est ça qu'on appelle le Big Bang. Alors, évidemment, des fois, on se réfère au Big Bang comme la singularité initiale. Ça, on ne sait pas trop parce qu'au bout d'un moment, les lois physiques ne marchent plus. Ce qu'on appelle Big Bang, généralement en cosmologie, c'est l'idée que dans le passé, il y a eu un univers primordial, qu'on appelle primordial, qui était très d'eau, très chaude, très dense, et qui était entièrement dissocié avec les champs élémentaires du fait même de la densité d'énergie. Et donc, finalement, les lois de la physique étant connues, ou relativement bien comprises, en tout cas, jusqu'à une certaine échelle d'énergie, il se trouve que l'univers primordial, donc si maintenant, je repasse le film à l'envers et je remonte dans le temps, l'univers primordial, tout ce que je sais, c'est qu'il était très chaud, très dense, très homogène, parce que tout interagit en permanence. Et donc, finalement, il était extrêmement simple. Il est très facile de donner l'état de l'univers primordial, pas dans les tout premiers instants là où les lois de la physique s'effondrent, mais un peu plus tard, dans les domaines d'énergie qui sont ceux qu'on connaît, on fait des expériences, on connaît la physique avec une certaine énergie. Si vous repartez de cette énergie-là, l'univers, il est connu, il est homogène, chaud, dense, etc. Vous savez les champs qui sont là, vous connaissez leurs interactions, et vous pouvez refaire le film à l'envers, c'est-à-dire refaire, s'expandre l'univers, du coup, ça se dilue, ça se refroidit, et la matière va donc, petit à petit, enfin, les champs élémentaires vont fabriquer des nucléons qui vont se mettre les uns avec les autres. Donc la nucleosynthèse, la synthèse des noyaux, c'est de l'arithmétique nucléaire, vous avez un proton, et puis après, 1 plus 1, ça fait 2, 2 plus 1, ça fait 3, 3 plus 1, ça fait 4, ou alors, 3 plus 1, ça fait 4, vous les combinez, et on construit comme ça la suite des noyaux, sauf qu'en fait, ça s'arrête très vite, parce qu'il n'y a pas d'atome stable avec un nombre de 5 nucléons, ça juste, ça n'existe pas, c'est des raisons nucléaires, ni avec 8. Tous les nombres sont possibles, sauf 5 et 8, et du coup, vous ne pouvez pas faire 4 plus 1, et vous ne pouvez pas faire 4 plus 4, donc ça s'arrête, et puis l'univers est en expansion, tout ça se dilue, ça se refroidit, au bout d'un moment, vous ne pouvez plus faire une réaction nucléaire, et il n'y a plus rien d'autre, et donc l'univers primordial nous laisse avec, uniquement dans tout l'univers, que de l'hydrogène et de l'hélium, enfin c'est le cas avec les isotopes, c'est 4, c'est 4 noyaux-là, tout petit peu de lithium-7, parce que 4 plus 3, ça marche un peu. Bref, et donc finalement, et ça, je vais m'arrêter là, je pense que... ça c'est une merveille absolue, c'est la composition du milieu interstellaire, c'est l'abondance des noyaux, donc on parle du noyau plus petit, l'hydrogène, puis l'hélium, etc., jusqu'à l'uranium là-bas, et vous avez la quantité de chacun de ces noyaux qu'il y a dans l'univers, dans la galaxie, disons, dans le milieu interstellaire, et alors c'est une échelle logarithmique, ici il y a 15 ordres de grandeur, donc si vous voulez, si vous dites qu'il y a un noyau d'uranium, alors vous voyez, plus vous allez... un noyau de plus en plus gros, il y en a de moins en moins, ben oui, parce qu'il faut... si là vous avez un, là vous avez un million, un milliard, mille milliards, donc il y a une énorme diversité de la quantité de noyaux, mais le point c'est que c'est pas vrai que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, parce que sinon, pourquoi ça ? Ben parce que c'est comme ça, ça a toujours été comme ça, ça sera toujours comme ça, non, on comprend aujourd'hui comment ça s'est formé, comment chaque noyau a été produit à partir de pas de noyaux du tout, et on peut comprendre en fait, il y a, c'est vraiment mon dernier transparent, il y a, donc il y a la nucléosynthèse qu'on appelle primordiale, non c'est vrai, c'est vrai de vrai, c'est vrai de vrai, il y avait juste de l'hydrogène et de l'hélium, et puis, dans les étoiles, on peut aller plus loin parce qu'on fait 3 fois 4 égale 12, hélium plus hélium plus hélium, si vous êtes au cœur des étoiles qui sont suffisamment denses et chauds pendant suffisamment longtemps, vous pouvez faire 3 fois 4 égale 12, c'est du carbone, une fois que vous avez 12, plus un 13, plus un 14, etc, c'est reparti, jusque là, parce qu'après sinon, rajouter des noyaux, ça fait perdre de l'énergie, et donc il faut, c'est ce qu'on appelle la nucléosynthèse explosive, il faut des libérations colossales d'énergie pour arriver à fabriquer le type de noyaux aussi, et puis il y en a 3 qui sont oubliés là, les éléments légers qui sont produits par nucléosynthèse palliative, c'est en fait un des sujets de recherche, mais justement, je ne vous en parlerai pas parce qu'on n'a pas eu. Merci. C'est la preuve de l'étoile, c'est une question. Comment sont fabriqués les noyaux les plus lourds dans le plan de 45 ? Par collage de neutrons dans les explosions, principalement, vous avez une explosion, par exemple, une supernovae qui s'effondre, enfin, c'est-à-dire une étoile qui s'effondre parce qu'on ne prend plus d'énergie au cœur, tout a été déjà brûlé, l'étoile s'effondre, elle vient compresser la matière qui se transforme en étoile à neutrons, ça fait une onde de choc sur laquelle rebondissent, en fait, ça fait un noyau dur sur laquelle rebondissent les couches externes, et donc il y a une onde de choc qui se propage, et là, vous avez énormément de neutrons que vous allez pouvoir coller sur des noyaux, par exemple, du carbone, l'oxygène, du fer, et vous faites des noyaux de plus en plus lourds, les neutrons, après, il y a trop de neutrons donc ils se retransportent en protons, et donc, en fait, ça fait des noyaux de plus en plus lourds et vous pouvez aller jusqu'à l'uranium. Réponse un peu rapide, mais... Oui, alors, tout à fait, tout à fait, alors, en fait, la nucléosynthèse explosive a plusieurs formes, il y a des explosions supernova, il y a des fluorescence de truenoir, dans des toiles à neutrons, tous ces phénomènes explosifs contribuent, alors, il y en a avec des taux de neutrons plus importants que d'autres, et vous ne faites pas tout à fait les mêmes éléments pour faire des distinctions là-dessous, mais essentiellement, c'est des phénomènes explosifs parce que, contrairement à faire la fusion de petits noyaux en noyaux plus gros, ça vous donne de l'énergie, c'est le principe de la fusion, c'est pas dans le soleil, dès que vous avez des noyaux gros, les rendre plus gros, ça coule de l'énergie. Au contraire, c'est en faisant la fission, c'est en cassant l'uranium qu'on récupère de l'énergie. Donc, quand on est petit, on a intérêt à croître, quand on est grand, on a intérêt à décroître énergétiquement. Donc, pour faire les noyaux au-dessus du fer, la transition est au niveau du fer, qui est le plus stable, du coup, intrinsèquement, pour faire des noyaux plus gros que le fer, il faut, ça coûte de l'énergie, donc ça ne se fait pas spontanément dans une étoile. Il faut justement un phénomène explosif pour pouvoir, où il y a de l'énergie à revendre, pour pouvoir aller fabriquer ces noyaux super. Super, merci beaucoup. Merci. Merci. Nous allons maintenant écouter la récité de l'université sur la révolution pour m'en passer à la production de savoir. Je vais expliquer l'université. Peut-être, je ne sais pas si on entend bien, d'abord, je voudrais remercier les normalisateurs de me donner cette opportunité de penser la production de savoir et la condition de cette production dans les études littéraires dans un contexte interdisciplinaire comme celui-ci. Je partirai de deux présupposés. Le premier est la nécessité de différencier les savoirs produits par les textes littéraires de tous genres et types. des savoirs produits par les spécialistes qui étudient la production littéraire. Le deuxième présupposé est la nécessité de dégager les études littéraires d'une tradition qui les associe aux humanités classiques, en tout cas en France, pour essayer de penser leur présent. C'est pour cette raison que j'adopte le concept de discipline littéraire à la place d'études littéraires. La notion de discipline est ainsi conçue dans les termes suivants. La discipline est un de nos objets de recherche. Une discipline est un champ au contraire plus incertain qu'on ne pense et cette incertitude ne doit pas amener à des positions défensives mais au contraire à une réflexion sur les rapports que ce genre de savoir entretient avec d'autres gens de savoir proches et lointains, tout comme à établir un dialogue avec ces champs et à réfléchir à autre type de dialogue entre les gens. Une discipline est aussi débat et méthodologie. Une discipline est thématique à définir et non pas définie et mode de connaissance établi mais en constante transformation. Pour finir, une discipline est une usine de production critique. Cette définition explique l'adoption de l'expression discipline littéraire dans le but de s'émanciper d'une pratique évaluative qui porte l'empreinte patrimoniale des états-nations et répond à leur définition du rôle et de la fonction de la littérature et aussi la tentative et marque la tentative d'émanciper le domaine des enjeux et des intérêts de la valorisation patrimoniale implicite ou explicite. Une dernière raison qui m'amène à adopter cette expression est que les études littéraires n'ont pas dans leur tradition développé une réflexion sur leurs fondements épistémiques et que penser le champ en termes de production de savoir implique nécessairement un retour sur les bases épistémiques de ce champ. Par manque de temps je ne fais que rappeler très très rapidement les définitions d'épistémologie déjà la définition récente nous rappelle que de nombreuses facettes sont appliquées dans ce terme puisque le terme recouvre bien des mots grecs qui recouvre épistémé et logos qui recouvre d'une part connaissance compréhension acquisition aujourd'hui on rajoute familialisation et logos par une autre série compte rendu argument raison définie de façon étroite l'épistémologie et l'étude de la connaissance et de la croyance justifiée les définitions contemporaines en épistémologie formelle soulignent qu'elle implique une tentative de comprendre comment nos degrés de confiance sont rationnellement limités par notre preuve et de nombreux travaux récents en particulier en épistémologie féministe tentent de comprendre comment les intérêts affectent nos preuves et affectent aussi nos contraintes rationnelles de manière plus générale dans tous ces cas l'épistémologie cherche à comprendre l'un ou l'autre type de succès cognitif ou corrélativement l'échec cognitif en ce qui me concerne je suis une tradition qui propose une épistémologie enracinée dans ces contextes qui prendrait en compte les conditions de production des savoirs ce qu'on peut appeler une épistémologie en situation mais cette expression étant très à l'amour de nous qui va beaucoup nous préfèrent la notion d'épistémologie en contexte au pluriel contexte évidemment j'ajouterai que les définitions d'épistémologie permettent aussi de comprendre que dans la perspective de penser les conditions de production et de diffusion du savoir dans la discipline littéraire le recours au modèle proposé par d'autres champs est essentiel même s'il reste particulièrement complexe d'établir un dialogue avec les sciences de la nature et les sciences exactes en termes conceptuels et épistémiques paradoxalement comme vous le savez tous dans leur ambition de rester au centre des humanités et donc des représentations humaines et sociales les écrivains et les études littéraires ont souvent eu recours aux sciences de la nature et aux sciences exactes en tant que modèle c'est le paradoxe de la discipline en fonction du temps qui est imparti pour chacune des conférences je vais me concentrer sur certains des points que je vais énoncer et que je considère comme étant essentiels le premier étant la question de l'appartenance au domaine de la science de la discipline littéraire le deuxième étant les modèles de développement des savoirs et le troisième que je ne vais pas vraiment évoquer aujourd'hui c'est le rapport entre objet discipline et mouvement de savoir je dirais simplement que la question de l'objet des objets est essentielle car dans la discipline littéraire tous nos objets sont partagés ça veut dire que les mêmes objets sont envisagés par des groupes différents et des interprétations extrêmement différentes à partir de perspectives différentes mais aussi que le texte littéraire est un objet dans différents champs disciplinaires évidemment les sciences humaines et sociales l'histoire l'anthropologie etc donc c'est dans ces termes que je parle d'objet partagé donc l'objet ne peut en aucun cas définir la nature pour fonder la discipline littéraire et j'ai mis ici simplement en illustration le buste de Marie Curie qui se trouve au parc Excel-Ténal du Abdelazel en Argentine c'est le parc où ma maman m'a amené jouer quand j'étais enfant et me raconté l'histoire de Marie Curie qui a inspiré en partie ma vocation et ma carrière même si je suis littéraire donc concernant la question de la scientificité de la discipline littéraire disons que pour les spécialistes de littérature comme pour ceux d'autres domaines il reste ou il peut rester surprenant de parler de science par rapport aux études littéraires malgré la tentative de scientificité entamée à partir du formalisme russe on est tous plus ou moins d'accord donc il existe un consensus par rapport à ce mouvement dont on peut se demander s'il est évolutif ou pas de la production de connaissances dans la discipline littéraire qui commencerait le mouvement donc avec le formalisme russe mais il y a toujours un début qui est un faux début comme on sait tous pour continuer avec l'école de Bakhtine l'école de Prague Karolski les tentatives de systématisation de greffe des Bédiamines dans les années 30 en Allemagne puis l'école de Tartou 1960 l'école de Constance aussi 1960 puis grand moment pour les études littéraires évidemment le structuralisme et à partir de là la grammaire textuelle le post-structuralisme et l'école de Peke ce mouvement a permis d'établir ce qu'on peut appeler une sorte de tronc commun de référence avec des variantes nationales néanmoins qui sont beaucoup plus importantes qu'on le pense on a tendance à minimiser leur importance mais il permet en tout cas de délimiter les frontières de la discipline et de reconnaître les démarches les interprétations les méthodologies pertinentes tout comme celles qui ont perdu leur actualité et surtout leur pertinence dans le monde bien entendu des désaccords persistent néanmoins et sont assez courants néanmoins pour la discipline littéraire il est essentiel de différencier science de scientificité la scientificité implique une tentative de dégager le champ de la tradition d'études littéraires comme je disais pour penser la constitution disciplinaire une tentative également pour acquérir une plus grande rigueur et une mise en évidence de sa dimension épistémique il ne s'agit donc pas d'affirmer que le domaine littéraire est une science mais de développer la réflexion épistémique sur ses méthodes ses démarches et sur la dimension cognitive des travaux qui sont connus ce qui semble actuellement assez compliqué pour deux raisons d'une part en raison du structuralisme et parce que le structuralisme et l'analyse interesse structuraliste sont imprégnés ou étaient imprégnés ça va il faudrait réfléchir d'un certain pouvoir de vérité lié à l'idée de vérification scientifique et à l'idée de production de connaissances liées à la science il s'agit je pense personnellement d'un malentendu ou une équivoque dont le champ n'a pas encore réussi à s'affranchir entièrement d'où le fait que la progressive mise en question du structuralisme qui avait largement dominé l'enseignement scolaire et universitaire pendant plusieurs décennies ait provoqué un sentiment de désarroi chez les spécialistes de littérature et les ait encouragés à se tourner vers le passé un passé qui apparaît faussement à mon avis comme un âge d'or des études littéraires où celle-ci occupait une place centrale et pouvait apporter des réponses vérités qui étaient certaines c'est un moment qui est décrit par Jean-Luc Fabiani comme un réinvestissement sélectif de formes anciennes et une recomposition permanente du corpus il parle de la philosophie lui j'adore ces concepts l'implicite étant ici que dans ce type d'approche la décontextualisation apparaît comme la condition de possibilité du développement d'un champ de savoir il s'agit donc d'un mouvement qui perpétue la décontextualisation ce retour vers le passé des études littéraires et le recours au passé aussi marque un autre mouvement d'une part un retour à des valeurs traditionnelles et des corpus traditionnels d'autre part à des définitions traditionnelles des corpus en ce qui concerne la question des dévils des modèles ne vous en faites pas je ne vais pas entrer dans les détails pour tous les modèles à votre point donc déjà quand on parle de discipline littéraire le fait de considérer différents modèles possibles implique qu'on s'émancipe de l'histoire littéraire en l'utilisant de l'histoire comme un concept opératoire à la manière dont le propose Kuhn dans la structure des révolutions scientifiques il lance comme on le sait dans cet ouvrage un appel à reconsidérer l'usage de l'histoire dans la science un mouvement que nous pouvons récupérer pour nos disciplines c'est ce que j'appelle donc l'histoire comme concept ou comme concept opératoire parmi ces modèles donc le premier à considérer l'histoire littéraire justement ces dernières années effectivement l'histoire littéraire reste la perspective dominante lorsqu'on essaie de penser les mouvements de production de savoir dans la discipline littéraire et les dernières années nous avons assisté à une série de retours et de révisions de l'histoire littéraire qui ont mis en avant une série d'enjeux tout d'abord le fait que l'histoire littéraire est souvent dépourbu de véritables dimensions théoriques souvent on accumule simplement des thématiques et des aspects d'autrefois elle est complice comme l'histoire des effets esthétiques des textes d'autrefois comme celle des auteurs dignes d'intégrer le panthéon des oeuvres immortelles évidemment ou comme l'histoire des statuts de texte c'est plus récent néanmoins on peut postuler que les mouvements de production de savoir que penser pardon les mouvements de production de savoir équivaut non pas à penser les textes esthétiques mais la production de savoir sur eux dans le rapport à ceux-ci le statut des savoirs produits à partir des textes littéraires et de l'écriture et c'est dans ce sens là que la notion d'évolution me semble particulièrement intéressante l'évolution dans les conceptions récentes évidemment à partir d'une conception récente qui propose un questionnement des idées de développement par accumulation et de progrès évidemment donc dans les termes d'eau à priori si on fait de la question essentielle à l'étude littéraire celle de l'esthétique la notion d'évolution ne pourrait pas s'appliquer mais si on considère l'évolution sans connotation positiviste concernant les genres et les techniques utilisées et si on accepte le fait qu'une chronologie ou un développement n'est pas l'équivalent d'une pensée épistémique de l'histoire littéraire on peut conclure que l'évolution dans la discipline littéraire existe donc c'est vrai qu'on a tendance à préférer le terme de cumulativité parce qu'il est moins connoté et il existe dans les termes suivants cette notion d'évolution on en sait davantage aujourd'hui sur le fait esthétique que ce qu'on savait il y a 30 ans grâce aux productions des spécialistes et aux explorations des auteurs qui ont ce fond les objets pour donner simplement un exemple pensez tous à la fiction la fiction était une question qui était très peu travaillée dans les études dans la discipline littéraire jusqu'à la fin des années 1990 elle apparaissait ici et là mais elle n'était pas vraiment théorisée c'est l'ouvrage de Jean-Marie Schaeffer pour que la fiction qui a lancé la réflexion sur la fiction aujourd'hui on a tout un ensemble qu'on a du mal à recouvrir qu'on appelle les théories de la fiction un ensemble qui nous a permis de mieux comprendre comment fonctionne la fiction comment on les reçoit comment elles sont créées comment elles sont diffusées comment elles sont mises en place ce que les gens font en termes cognitifs d'une fiction ça c'est ce que moi j'appellerais l'évolution ou la cumulativité mais comme je disais ceci pose la question de la cumulativité qui est épineuse on est en littérature dans la discipline littéraire car on est souvent dans la croyance que étant donné que notre travail consiste à interpréter des textes nous pouvons toujours partir de zéro et ignorer la bibliographie préexistante ce qu'on observe encore dans beaucoup de rencontres mais ce n'est pas bien entendu ma position il est vrai qu'aujourd'hui étant donné la fragmentation du champ de production de savoir dans tous les domaines et la multiplicité des moyens de production dans nos disciplines c'est très difficile de connaître tous les travaux dans un domaine particulier je dirais quant à moi qu'il ne s'agit pas pour la discipline littéraire de converger vers un même modèle car rien ne prouve que la convergence des disciplines vers un même paradigme favorise la discipline littéraire ou les sciences humaines et sociales je pense qu'il y a une grande différence avec d'autres types de sciences je manque de temps pour aborder les autres les détails des autres modèles je voudrais simplement souligner le fait que chaque modèle apporte ou peut apporter à la réflexion comme je l'ai montré dans mon raisonnement j'utilisais plusieurs éléments de ces modèles sur la production de savoirs dans la discipline littéraire sans néanmoins qu'on ne peut pas adresser un modèle ce que j'espère que je l'ai montré et on pourrait dire qu'on peut aboutir à un schéma qui ressemblerait à ça mais je vais expliquer très rapidement à quoi pour le que ou pourquoi donc au centre du diagramme mais on peut se demander si c'est vraiment centre il y a les textes littéraires et les productions sur les oeuvres littéraires dans ce qui entre dans un rapport d'inscription et d'interaction mutuelle c'est pour ça que les flèches vont donner deux sens parce que très souvent la fiction elle est détonnée ou les écritures littéraires sont détonnées par les productions scientifiques ou sont très marquées par les productions scientifiques ce que j'appelle tout le reste c'est ce que j'appelle les facteurs d'influence d'interaction alors je précise que l'idée de facteur d'influence ici l'expression est empruntée au domaine de la gestion et c'est pas compris je ne comprends pas influence dans le sens que les études littéraires attribuent à l'idée d'influence mais un facteur d'influence c'est un facteur qui agit de façon directe ou indirecte sur l'état d'un enjeu et dans l'analyse peut aider à déterminer les objectifs à long terme et donc j'en ai défini certains je pense que c'est pas fini ce qui me paraît essentiel aujourd'hui la tradition dans ses dimensions institutionnelles symboliques administratives les institutions nationales les institutions internationales les autres champs de savoir et ici j'ai fait de façon très schématique simplement science humaine et sociale science exacte et de la nature mais il faudrait encore se diviser évidemment le numérique évidemment alors le numérique dans la discipline littéraire a une double fonction c'est à la fois un outil et une forme de production de savoir donc c'est assez compliqué et il y a beaucoup de travaux qui ont dans ce sens actuellement il y a la circulation et les connexions internationales il y a ce que j'appelle les facteurs personnels les parcours personnels des chercheurs et des acteurs engagés dans la recherche l'âge, le sexe, la race les origines beaucoup de facteurs comme ceux-là et ce qu'on pourrait appeler les facteurs inconnus ou inidentifiés non identifiés le rapport entre ces facteurs correspond pour moi à un système de cercle non concentrique parce que je rappelle que la concentricité donc implique que ce sont des objets qui partagent un même centre même s'ils ont des diamètres différents dans le cas de la discipline littéraire il n'y a pas de centre ici il n'y a pas de centre mais il y a des facteurs qui vont évoluer et impacter de façon différente et c'est pour ça je ne suis pas encore arrivée à maîtriser suffisamment pour reproduire le mouvement mais c'est pour ça qu'en réalité le chemin devrait donner ça le chaos ce que j'appelle le chaos de la production de savoir dans la discipline littéraire en m'inspirant bien sûr du célèbre ouvrage de l'Intuabre le chaos des disciplines ça devrait donner ça et en bouvance permanente avec des centres qui se déplacent en permanence parce qu'il y a des facteurs qui les facteurs en plus interagissent entre eux évidemment mais en plus de ça ils varient selon les moments historiques les situations les milieux académiques etc. et en mode de conclusion on va dépasser mon temps de parole donc quelques spécificités de la discipline littéraire à partir de cette réflexion sur le mouvement de production de savoir tout d'abord l'idée que le paradigme dans la discipline littéraire n'est pas bas de son comme le dit Kuhn de la science il n'est pas destiné à résoudre des problèmes mais il est ce que j'appelle une phrase de plurie c'est-à-dire destiné à créer des problèmes dans le sens pas des difficultés mais des problèmes mettre en évidence des questionnements apportés créés avancés soulignés tout ce que vous voulez par la littérature elle-même donc par l'objet de la littérature le paradigme aurait donc une toute autre fonction dans les sciences il se caractérise par ses capacités à poser des problèmes des hypothèses des systèmes et l'essentiel ne se trouve pas l'essentiel se trouve non pas dans la résolution mais dans les effets ou les résultats générés par la mise en place de problèmes ce sont des modes de production de savoir le deuxième point est que la multiplicité d'approches qui coexistent dans nos disciplines dans la discipline littéraire en particulier on peut le dire aussi les sciences humaines et sociales ne correspond pas à une étape pré-paradigmatique et ne précède pas l'imposition d'un paradigme il s'agit d'un trait spécifique et comme je disais de la discipline littéraire pour moi je pense qu'on pourrait nous penser par rapport aux sciences humaines et sociales ce qui ne signifie pas qu'il n'y ait pas d'effet cumulatif dans nos domaines qu'il n'y ait pas de paradigme dominant il y a des paradigmes dominants mais il n'y a pas un paradigme derrière lequel on se retrouve puisque et dernier point donc plusieurs paradigmes peuvent cohabiter le propre de nos disciplines c'est qu'il y a une cohabitation de paradigme qui n'a rien de disons qui peut être extrêmement difficile qui peut amener d'affrontements etc c'est pas forcément très équilibré c'est pas un paradis mais il y a une cohabitation et il y a des dominants et quel est le paradigme dominant à une époque donné dans une culture déterminée dans un système académique déterminé se définit généralement non pas en termes épistémiques mais en termes institutionnels et politiques et la question de l'objet que j'ai pas eu le temps de développer se trouve déjà développé dans le nouvrage naissance en ce que vous pouvez lire en français ou en espagnol et pour finir je vous remercie beaucoup de votre attention et de votre programme je vais prendre des questions oui merci pour votre exposé avec lequel je suis assez en accord dans le prolongement de quelques phrases que je donnais à la fin de l'exposé en disant que les paradigmes dans les études littéraires ne se délignent pas dans leur succession ne se remplacent pas les uns des autres dans le moment vous avez une question si on regarde en gros ce qu'on appelle effectivement une évolution quand même de cette décennie littéraire il y a à peu près disons un siècle j'ai quand même l'impression vous allez me dire si vous avez la même impression qu'il y a eu un certain nombre de modèles quand même épistémologiques qui ont dominé à certaines périodes par exemple au environ 1900 c'était plutôt un paradigme historique avec l'histoire ayant été l'une des séances dominantes du XIXe l'histoire littéraire est bien implantée aux environs de 1900 l'onçon par exemple bon un petit peu plus tard au XXe siècle on doit voir ce qu'il y a que c'est que ça un paradigme linguistique négicide à partir des déformes de l'histoire jusqu'au structuralisme français bon voilà donc voilà un paradigme qui est à peu près dominant pendant quelques dizaines d'années maintenant qu'en est-il aujourd'hui c'est plutôt un paradigme que je dirais sociologique peut-être dans la lignée d'une sociologie peut-être boudieusienne dans les citadaises maintenant on l'appelle les déformes citadaises vous en connaissez les listes voilà je pense que c'est plutôt un paradigme sociologique qui inspire le courant dominant mais qui n'est pas le seul qui peut évidemment se combiner avec ce qui reste du courant structuraliste et qui peut se combiner avec une approche géoménotique voilà mais donc à chaque époque un paradigme n'est pas exclusif des autres est-ce que vous vous êtes vraiment très d'accord avec cette évolution de ces trois moments que je viens d'indiquer très bien je pense qu'il y a deux problèmes la première question c'est qu'est-ce qu'un paradigme dans la technologie littéraire parce que vous parlez en vous de paradigme linguistique moi j'aurais dit paradigme structuraliste formaliste et donc il y a quand même une réflexion à mener dans ces termes mais aussi je pense dans la technologie littéraire mais je suis entièrement d'accord il y a beaucoup de paradigmes qui coexistent alors après je pense que moi je ne dirais pas sociologique je dirais patrimonial je dirais qu'aujourd'hui ce qui domine si on regarde en termes de obtention de projets de bourses de postes etc et parce que là il faudrait passer vraiment par la sociologie pour regarder un petit peu qui obtient quoi comment s'en fournit les postes et s'en fournit les postes etc mais je dirais il y a il y a un paradigme patrimonial qui est qui est pressant et présent en ce moment et qui est à peu près dominant et autrement il y a une une cohabitation de plusieurs paradigmes je pense que par exemple tout ce qui est lié aujourd'hui au numérique et aux outils et aux nouveaux outils et l'utilisation de nouveaux outils malheureusement pas toujours avec une réflexion épistémologique derrière ce qui est un véritable problème parce que le numérique n'est pas uniquement un outil c'est une forme de production de savoir aussi dans taille c'est très compliqué je pense que là ça serait en deuxième lieu mais je dirais qu'il y a un retour du patrimonial surtout effectivement ça implique comme vous dites très bien un regard plutôt sociologique ou historique sur les objets mais je pense que ce qui est vraiment mis en avant c'est le patrimoine c'est ce qui peut être je ne sais pas comment dire ce qui peut apparaître à partir de ces critères nationaux des états-nations comme une valeur sûre comme ayant une valeur sûre alors qu'en réalité on est dans une société qui est en train de produire de nouvelles valeurs et on ne connaît pas on n'a pas encore d'appréciation de ces nouvelles valeurs merci beaucoup je voulais rebondir peut-être sur la dernière slide que vous avez montré sur la question de l'objet puisque vous aviez dit que justement il n'y avait pas trop le temps de revenir là-dessus alors je ne voudrais pas raconter du chaos-cao sur le slide parce que c'était là où vous vouliez nous amener mais peut-être plus la question du centre de l'objet qu'est-ce que par exemple vous entendez derrière le mot littérature puisque c'était dans la slide cet objet central part jusqu'à dire que la littérature c'est tout ce qui est écrit donc c'était peut-être pour mieux cerner ce que vous entendiez derrière ces formes qui faisaient partie justement de vos objets en tout cas ce que j'ai cru deviner oui merci effectivement moi j'ai une définition très large de la littérature elle ne correspond pas aux objets définis par le patrimoine ni la valeur littéraire nécessairement mais par la circulation l'intérêt et ma définition actuelle de littérature ça n'a pas toujours été le cas mais ma définition actuelle de littérature est très axée sur les modes d'écriture c'est-à-dire sur quoi je travaille sur les types d'écriture et la façon dont les études d'écriture se transforment comment une écriture par exemple un journal intime peut devenir un livre de voyage ou peut devenir un rapport théologique comme j'ai travaillé dans le cas de Schleiman par exemple donc c'est vraiment comment ces écritures et ces différentes écritures qui sont très liées à des traditions littéraires essayent de produire des formes d'écriture qui sont des écritures savantes et pas forcément littéraires mais pour moi ça partait aussi de la littérature effectivement aujourd'hui donc de toute façon je prêche une extension infinie des objets des objets et une liberté absolue au moment de définir un objet de recherche malgré la fragmentation des champs disciplinaires actuels on est tous confrontés dans le quotidien et à la fragmentation que provoque l'institutionnalisation je pense que il faudrait aller peut-être dans le sens justement de création de nouveaux ponts de nouvelles passerelles et de nouveaux objets tout ce que c'est merci beaucoup peut-être une dernière question Ne craignez-vous pas Madame que l'image que vous portez avec générosité dans la littérature ne souffre infiniment de ce qu'il y a en ce moment de commercial et de médiatique dans l'objet Je pense qu'il y a toujours du commercial et du médiatique parce qu'il y a un objet qui ne peut pas se faire distraire par un certain nombre de choses on peut aussi définir un objet parce qu'il est médiatique tout simplement c'est des objets qui peuvent être intéressants la question c'est c'est à nous de définir un objet en un sens c'est à nous de décider qu'est-ce qui est l'objet de la discipline littéraire au-delà de la valeur que peut avoir un texte moi je sais que je peux m'enthousiasmer beaucoup pour des objets dont je ne pourrais pas dire s'ils ont une valeur esthétique ou pas mais ils ont une valeur parce qu'ils portent un imaginaire parce qu'ils produisent des formes de connaissances parce qu'ils sont originaux enfin autre chose mais après c'est vrai que je pense que nous nous devons définir nos objets je ne sais pas si je réponds à votre question mais en tout cas moi je le vois comme ça c'est très optimiste ça fait beaucoup chaud au coeur pardon c'est très optimiste ça me fait chaud au coeur oh vous savez c'est important la seule chose vraiment importante c'est de lire qu'importe ce qu'on lit on finira toujours par faire la part des choses si on lit donc en fait ce n'est pas très grave c'est vrai que moi je ne suis pas très à cheval sur la question de la valeur littéraire j'ai commencé mes recherches dans les théologiques à réfléchir justement à la question de la valeur en tant que production de la communauté scientifique et c'est vrai que je ne pense pas que ça doit être la composante idéale de définition de la vie je crois que là je réponds à ce que vous vouliez merci je vous remercie beaucoup merci voilà donc nous allons maintenant c'est une dernière exposée de la session qui est donc diversité-varicité et aussi et c'est donc à la fois des diversités d'un important d'actif qui est une notion par d'actif bonjour merci aux organisateurs d'avoir choisi ma présentation j'étais franchement prédestiné à parler d'évolution puisque je suis médecin et je m'occupe de patients qui ont des épilepsies et à l'intérieur des épilepsies je m'intéresse particulièrement aux épilepsies du tout petit de moins de 2 ans et des épilepsies rares je ne vais pas vous parler de neurobiologie mais pour pouvoir réussir à avoir des traitements pour ces patients si on utilise des standards classiques de démontrer la façon d'avoir une efficacité d'un traitement en fait il n'y a aucun traitement disponible pour ces patients et donc de façon indirecte je me suis occupé de comment on faisait la preuve d'une efficacité et ça fait clairement partie de mon projet de recherche et c'était d'ailleurs une partie de mon projet IUR juste pour mettre un peu le cadre la recherche biomédicale c'est quelque chose d'assez large on a la partie de la recherche fondamentale qui produit de la connaissance comment le vivant fonctionne ou comment il dysfonctionne avec une partie de recherche transnationnelle où on essaye de mettre en application ce qu'on a compris sur comment fonctionnait le vivant ou dysfonctionné et essayer de faire des interventions pour améliorer les choses et puis après on arrive dans la recherche clinique où on essaye de comprendre diagnostiquer éventuellement une fois qu'on a compris quelles étaient les conséquences de la maladie faire la prévention et puis après en fait on va s'intéresser qu'à ça aujourd'hui comment on évalue l'efficacité aussi la sécurité des médicaments le pendant est toujours en parallèle c'est un médicament très efficace mais qui tue 50% de la population je pense qu'on va pas avoir beaucoup de volontaires pour reprendre ce médicament pour avoir un nouveau traitement il y a une partie pré-clinique où on va d'abord vérifier est-ce qu'en effet ça peut changer quelque chose dans la biologie de la maladie mais aussi une partie de sécurité et puis ensuite commencent les phases humaines avec un essai de phase 1 qui est chez des volontaires sains avec un objectif de sécurité les patients prennent une dose de plus en plus importante enfin c'est pas des patients c'est des volontaires sains puis après plusieurs doses et puis on voit comment ça se répartit dans le corps et ce qu'il y a des conséquences la première introduction chez un patient c'est ce qu'on appelle les essais de phase 2 là encore l'objectif est la sécurité de voir comment le médicament se répartit dans le corps est-ce que ça change quelque chose est-ce qu'il y a des problèmes de sécurité on expose en général un peu plus de patients et donc de plus en plus de personnes sont exposées pour vérifier qu'il y a une sécurité et on en arrive enfin à ces fameux essais de phase 3 souvent décriés on va en parler aujourd'hui où on essaye de montrer que c'est mieux qu'un placebo on répond souvent à une et une seule question et c'est souvent mal compris c'est est-ce que c'est efficace éventuellement on peut si c'est pas un placebo montrer que c'est mieux que le traitement de référence ou que ce n'est pas inférieur au traitement de référence vous allez me dire c'est la même chose mais statistiquement c'est pas toujours tout à fait la même chose alors quand on cherche à démonter l'efficacité et qu'on reprend l'histoire je suis pas historien alors je vais pas faire l'histoire de la médecine parce que c'est pas mon boulot et c'est pas mes connaissances il y a deux façons de faire soit on fait des études rétrospectives ça fait 10 ans que je traite des patients toujours de la même façon je vais réouvrir tous les dossiers je vais regarder ce qui se passe je m'expose à des dangers et ces dangers c'est de mal interpréter les choses à cause des biais le premier biais je vais prendre des patients qui sont plutôt pas mal pas ceux qui sont compliqués pas ceux qui ont mal tourné pas ceux qui ont des effets secondaires donc je vais choisir des critères que je peux changer un peu moi-même c'est ce qu'on appelle le biais de sélection et puis je vais prendre un critère de jugement qu'on peut dire oh ben non ce truc là tout le monde le fait alors je vais prendre un truc un peu différent mais qui n'a peut-être pas de signification pour le patient et donc là j'ai un biais de détection et puis j'avais vraiment envie de montrer un truc alors je vais faire mon rapport scientifique je vais faire ma publication mais je vais passer à côté d'un effet secondaire il y a un patient qui a fini en réa c'était la cata il a eu plein de conséquences mais j'en parle pas en fait que c'était le fruit du hasard mais peut-être que c'est un accident grave une fois sur un million mais on a envie de savoir quand ça va être prescrit à des millions de gens et donc là on a le biais de rapport pour essayer d'éviter d'avoir ces biais là à posteriori puisque quand on fait du rétrospectif on regarde ce qu'on a fait dans les dix dernières années on peut faire des études prospectives on décide on va traiter les patients on va les suivre mais là aussi on peut choisir des biais de sélection choisir des patients plus ou moins malades avec des critères qui nous vont assez bien et puis on a deux autres biais qui s'ajoutent au biais précédent c'est le biais de performance le patient sait qu'il reçoit un traitement le patient sait qu'il est dans une étude ou éventuellement il sait qu'il reçoit un traitement placebo et donc il va vouloir entre guillemets faire une performance pour faire plaisir ou pour se sentir investi de la mission de son essai clinique et donc il y a un biais dans le rapport à la performance on peut avoir des biais d'attrition c'est un peu plus compliqué par exemple je vais étudier une maladie ou une conséquence d'une maladie qui est liée par exemple à des facteurs sociologiques et parce qu'il faut venir à l'hôpital ou dans un centre de recherche clinique régulièrement c'est contraignant je vais perdre tous les patients qui sont d'un milieu socio-culturel plutôt défavorable et donc alors que finalement c'est cette maladie ou cette conséquence de la maladie que je veux étudier parce que c'est plus fréquent chez ces patients qui ont ces difficultés socio-culturelles je vais les perdre alors que c'est exactement cette population-là qu'on veut étudier donc pour essayer de sortir de ces biais une des méthodologies qui a été créée c'est ces fameux essais en double aveugle ni le médecin ou l'investigateur ni le patient sait ce qu'il reçoit il peut recevoir tous les deux des traitements mais il peut aussi recevoir tous les deux ou il peut recevoir un traitement ou il peut recevoir un placé mais ni l'un ni l'autre ne sait je vais reprendre le design un peu classique en prenant un tout petit exemple dans mon domaine sur les épilepsies mais je ne veux pas rentrer dedans parce que ça complexe et faire des choses on choisit des patients qui ont une épilepsie ils continuent à faire des crises malgré un traitement ils vont rentrer dans l'essai avec un critère ils ont tous des mêmes caractéristiques on va compter les crises pendant 4 à 8 semaines puis ils sont tirés au sort ni le patient ni le médecin ne sait ce qu'ils reçoivent soit ils reçoivent un traitement soit ils reçoivent un placebo on ne passe jamais de pleine dose du traitement ça évite des effets secondaires et puis après on va recompter la fréquence des crises ici par rapport à ici ici par rapport à ici et je vais avoir un critère de jugement est-ce que ça a changé de façon significative on va revenir sur les critères de jugement ça nous permet de vérifier qu'avec ce tirage au sort la population a été comparable mais c'est une randomisation c'est vraiment un tirage au sort donc c'est exceptionnel que les populations ne soient pas comparables et puisque ça a été comparable ici on estime que s'il y a une différence entre ici et ici par rapport à ici c'est que c'est lié au traitement alors si on essaie de faire cette fameuse pyramide des preuves qu'est-ce qui est le plus bas en termes de de niveau de preuve d'un traitement au plus haut les experts les opinions d'experts les séries de cas j'ai traité 5 patients ils vont me super bien les études observationnelles on en a parlé prospectives les essais contrôlés c'est-à-dire qu'on met vraiment des critères comment sont les caractéristiques comment on va mesurer les choses et puis on fait notre essai de façon prospective même s'il y a des biais c'est toujours mieux et puis après les essais contrôlés randomisés éventuellement quand on fait un mélange statistique et une réanalyse les méta-analyses dans le bas de la pyramide il y a le biais de publication qui n'est pas un biais lié à l'expérimentation mais c'est un vrai biais qui, quel éditeur quel journal va accepter 5 patients ah j'ai traité 5 patients ça ne leur a rien fait c'est pas intéressant si je dis 5 patients c'est miracle puis après les 100 000 patients derrière il n'y a aucun effet la probabilité d'être publié quand je dis c'est 5 miracles par rapport à j'ai fait 5 c'est la première fois ça n'a rien fait il va y avoir le biais de publication qui va rentrer je ne rentre pas dans le biais des experts mais les experts parfois éditeurs éditeurs associés connus dans le domaine plus facile de passer pas toutes les revues je ne gêne pas le propre sur le pire produit j'en fais partie mais voilà ça existe quand même il y a le biais de publication il faut quand même s'en souvenir mon petit message tout ce qui est dans l'indexé dans PubMed qui est la banque de données qui n'est pas grande vérité c'est juste un recueil de ce qui a été public juste pour revenir c'est pas parce qu'on est en haut de la pyramide avec les sérandomisés contrôlés qu'on est sur un pied des stades revue très intéressante le British Medical Journal hyper sérieux publie un article un peu iconoclaste le parachute dans la prévention de la mort et des traumas majeurs quand on saute d'un avion et c'est randomisé il est hyper intéressant ce papier pas pour le contexte qui est plutôt humoristique et que j'utilise aujourd'hui mais sur les différents enseignements ils ont screené 92 patients bon ils en ont exclu 69 parce qu'il y en a 64 qui n'ont pas voulu être randomisés pour sauter avec ou sans parachute sur les 23 qui ont accepté d'être randomisés il y en a 12 qui avaient un parachute il y en a 11 qui n'avaient pas de parachute et puis ben voilà 5 minutes après comment ils allaient ils font le rapport et puis 30 minutes après comment ils allaient donc ici juste pour bien faire comprendre que c'est un peu une joke voilà par exemple cette personne sorte de l'avion sans parachute c'est un sujet témoin et en fait après ils disent voilà et tout ça pour remettre dans le contexte on peut randomiser mais quand il n'y a pas de question clinique tout n'est pas bon à randomiser qui a besoin de démontrer qu'il faut sauter avec un parachute pour ne pas mourir de la même façon si on saute de cette hauteur de montrer qu'il n'y a pas de différence quelle est la signification et quand on fait un essai clinique pour démontrer une efficacité d'un traitement il ne faut pas simplement montrer qu'il y a une différence de 3 mm à l'IRM ok il va y avoir le fameux petit chiffre P statistique c'est significatif mais quelle est la signification pour le patient et c'est dans ça où tout essai randomisé c'est pas parce que c'est randomisé que c'est absolument fantastique alors quelles sont justement les limites de nos essais randomisés en double aveugle parfois la présélection des patients on est obligé de faire des critères tous les patients ne rentrent pas dans tous les essais et par exemple si je reprends les patients avec épilepsie il faut un certain nombre de crise si vous avez une crise tous les 6 mois comment vous allez faire pour compter ici pour après après le traitement vous allez compter pendant 3 ans ce qui se passe la durée de l'essai les facteurs variables le nombre de patients qui va sortir et donc on s'électionne de temps en temps la population n'est pas vraiment représentative par exemple pour un certain nombre de nos patients avec épilepsie ils sont très sensibles au traitement dès qu'on a un traitement tout va très bien mais il y en a certains 10% qui ne répondent pas au traitement même quand on essaye plusieurs et pour un certain type de médicaments tous les essais ont été développés sur ces 10% résistants est-ce que c'est vraiment le reflet de ce qu'est l'ensemble de cette maladie et puis de temps en temps on a la population la plus sévère c'est à dire que pour mesurer beaucoup d'événements pendant un temps donné avant de randomiser versus un traitement ou deux traitements et bien on a la population la plus sévère on a un certain nombre de temps et ça peut poser problème d'attendre 12 semaines en particulier si c'est par rapport à un placebo il y a une question d'exposition au placebo on sait que les patients qui ont une épilepsie par exemple avec des crises chroniques nocturnes désolé pour le charabien mais ils ont un sur risque de mortalité est-ce que c'est éthique de les exposer pendant 12 semaines à un placebo de la même façon de fait d'avoir par exemple que des essais versus placebo ce qui est le cas beaucoup en épilepsie mais en fait tous les traitements que je plastique je sais qu'ils sont efficaces et ils sont mieux qu'un placebo mais si on ne demande qu'un traitement le plus efficace j'en sais rien on n'a aucun essai comparatif molécules bas versus molécules bas et donc ça a des vraies implications dans la pratique on va revenir sur le critère de jugement mais je vous rappelle c'est une question pour toute cette grande machinerie des essais cliniques c'est une seule question sur laquelle est répondu il y a un seul P qui veut dire quelque chose tous les autres ne veulent rien dire c'est juste qu'il faut alors on peut faire des choses qui sont un peu plus réalistes c'est à dire un peu plus réalistes de la vie clinique et pas simplement prendre des patients leur donner des critères et puis les faire aller dans un groupe A ou dans un groupe B c'est les essais en plateforme on prend une population globale qui a toute la même maladie on continue de traiter un certain nombre ils sont tous d'accord ils ont tous il y a eu un comité éthique ils signent tous un accord pour rentrer dans ces essais on ne fait pas ça dans le dos des patients ils rentrent dans cet essai et ils savent qu'ils vont soit être traités comme ils ont toujours été traités par exemple dans le centre là où ils travaillent où ils vont avoir un traitement A puis un traitement B puis au bout d'un certain temps on va réévaluer ce qu'on a fait et puis on va dire bon ben le 1 il ne marche pas franchement on arrête et puis on va créer un nouveau bras et puis en fonction de l'évolution des connaissances des traitements disponibles et c'est pas vous avez fait un essai ou un autre essai chaque patient a la probabilité de quitter un traitement non efficace ou de rentrer dans un bras d'un nouveau traitement d'une innovation et pas d'avoir complètement fini un essai avant d'aller dans un autre essai c'est ces fameux essais plateformes qui correspondent un peu plus et à la dynamique de la vie réelle et à la dynamique de l'innovation juste pour revenir autour de ces différents éléments le critère de jugement je vous ai parlé des exemples de compter les crises mais on peut aussi éventuellement développer les biomarqueurs c'est beaucoup plus présent dans le monde de la cancérologie plutôt que d'attendre 12 semaines pour refaire une image d'est-ce que par exemple la tumeur a changé une prise de sang on sait qu'à chaque fois que la tumeur augmente le taux sanguin du produit X augmente dès que la tumeur baisse le produit X baisse quels que soient les traitements utilisés au lieu de continuer à attendre 12 semaines on va mesurer ce fameux produit dans le sang on a un biomarqueur qui permet éventuellement de faire un risque on peut avoir des événements qui sont peu fréquents je reprends mon exemple des crises si j'ai beaucoup beaucoup de crises et que je continue à avoir le même crise vous voyez que avant après ça n'a rien changé ici le trait alors que ici sur 4 semaines si j'ai 5 crises et que après sur 12 semaines j'en ai 4 on a plutôt l'impression qu'il y a quelque chose de ça on peut avoir des événements moins fréquents et puis on peut aussi avoir des temps qui sont beaucoup plus longs et donc on peut utiliser d'autres méthodologies comme ce qu'on appelle le time to event le time jusqu'à un événement désolé j'ai du mal quand je suis le fait en français parce qu'on fait vous savez qu'on fait beaucoup de nos publications qu'est-ce que c'est que le time to event c'est je sais que mon patient avant la randomisation a fait 5 crises s'il fait 5 crises avant les 12 semaines il sort de l'essai c'est que ça n'a pas marché si par contre en fait ce patient ici il est arrivé à 5 crises à la moitié du temps il est sorti critère de non-efficacité il n'a pas été exposé au placebo pendant 12 semaines éventuellement pendant 3 semaines pendant 2 semaines pendant un temps minimum en général alors que ce patient là s'il avait été dans un time to event il serait allé au bout des 12 semaines et on aurait été jugé comme l'été les patients qui ont une épilepsie je reprends toujours mon exemple les crises c'est une partie des conséquences de leur maladie mais c'est bien plus que ça il y a des conséquences dans la qualité de vie dans des comorbidités dépression anxiété restriction de stigmatisation dans la vie quotidienne et donc de faire ces essais on ne s'occupe qu'à la partie émergée de l'iceberg le patient lui il a toute sa vie à côté et donc si on veut prendre en compte un certain nombre de choses on commence à développer des scores composites c'est à dire les différentes parties de qu'est-ce qui est important pour un patient et qu'est-ce qu'on veut changer avec un prêtre et éventuellement des échelles de qualité et donc on va se retrouver avec sur ce design un peu classique historique à faire des innovations les essais enviréels les essais plateformes essayer d'avoir des biomarqueurs pour avoir des temps moins longs et puis éventuellement plutôt que de simplement compter des crises faire des scores composites ou des scores de qualité de vie mais on va s'accronter à de nouveaux problèmes en particulier par rapport aux critères de jugement s'il y a des statisticiens ou des mathématiciens dans la salle bouchez vos oreilles j'y connais rien je veux dire des choses immondes avant un essai ce que je ne vous ai pas dit c'est que avant de débuter l'essai on a déjà décidé de notre critère de jugement c'est un essai qu'on ne peut pas contrôler et pour montrer qu'il y a une différence on sait combien de patients vont aller dans un bras versus l'autre pourquoi ? j'ai créé complètement ça j'ai pris mon programme de stats j'ai inventé des points complètement dedans ça ne veut rien de mieux j'ai décidé que j'avais un score et que pour dire que le patient le groupe de patients ici allait mieux que ici il fallait au moins deux points de différence vous voyez ça c'est deux groupes différents avec une dispersion relativement faible de mon score j'ai refait les mêmes la différence est à peu près la même mais la dispersion est beaucoup plus importante je fais un calcul de combien d'effectifs il va me falloir pour que ce soit pas lié au hasard que je conclue que ma différence de deux points entre mon score n'est pas lié au hasard si j'ai peu de dispersion comme ici avec mes deux groupes mes moyennes différentes et avec on va revenir sur cette partie après j'ai besoin de 15 patients dans chaque bras pour montrer que c'est différent et ce ne sera pas lié au hasard si c'est différent si j'ai cette dispersion pour le même score vous voyez là c'était 11,8 là c'est 11,4 là c'est 14 c'est 13,7 c'est un peu plus dispersé j'ai besoin de 101 patients par groupe si je suis dans une épilepsie des rares ça va être compliqué il n'y a pas 100 patients même en Europe par exemple dans certains de formes de nos épilepsies autre facteur puisqu'on ne veut pas que ce soit lié au hasard pour calculer ces choses là j'ai rempli deux paramètres le risque alpha le risque alpha c'est de conclure qu'il y ait une différence alors qu'il n'y en a pas on ne veut pas ça si je dis ouais c'est vachement bien mon traitement en fait ça ne change rien du tout je ne veux pas ça donc j'accepte que 5% de conclure qu'il y ait une différence s'il n'y en a pas le risque alpha à 0,5% et puis en plus je veux être capable de montrer qu'il y a une différence et donc on met la puissance statistique là dedans et on veut 80% de probabilité que si j'ai une différence je veux la montrer on peut tripoter et là aussi quand on lit des essais cliniques randomisés je dis ah ouais mais moi je n'ai pas sans un patient comment je fais bon je ne sais pas je vais être un peu moins exigeant on va dire 10% de montrer qu'il y a une différence alors qu'il y en a pas et puis éventuellement je vais changer ma puissance je vais dire bon allez je ne montre qu'à 60% vous voyez que nos chiffres ils vont baisser et là aussi c'est extrêmement important de ne pas manipuler les choses de laisser randomiser quand on le entre guillemets pré-design on peut aussi entre guillemets tripoter les choses c'est pas sanglier non plus et donc il faut toujours bien lire le rapport de stress pour finir vous allez dire qu'on est un peu embêté par rapport à ces petites populations et en fait oui on a des petites populations par exemple il y a de l'essai où on va avoir 25 patients d'Europe 25 patients aux Etats-Unis et on ne veut pas franchement les exposer très longtemps au placebo non plus parce qu'en général c'est des maladies relativement sévères alors en fait il y a deux types de statistiques et là je ne rentre pas dedans parce que tout ça vous dépasse mais je vais vous exclure de ce que le concept les statistiques bayésiennes c'est à dire qu'on pense que ce traitement il va avoir cette efficacité là dans le groupe de patients la moyenne de mon score et puis finalement je vais traiter 1, 2, 3, 4, 5 patients je vais faire une première analyse puis 1, 2, 3, 4, 5 patients je vais refaire une analyse et je vais ajuster grâce à mes données comment ça a fait évoluer les choses et on peut mesurer de façon statistique est-ce que ce qu'on pensait c'est un traitement comme n'importe quel autre qui avait été utilisé jusqu'à présent ou est-ce que j'ai été changer de façon significative ce que je pensais de ce traitement avec les données réelles des patients je vais réussir aujourd'hui avec une démonstration et l'agence européenne d'AFD aussi accepte tout à fait ce type de statistiques pour montrer une différence entre deux médicaments qu'est-ce qu'on arrive encore aujourd'hui à faire quand on a des banques de données bien connues quand on connait l'évolution naturelle d'une maladie de façon certaine c'est pas possible dans les bayésiennes c'est bon quand on connait pas la maladie on peut faire du bayésien mais on peut faire des choses encore plus robustes et là ça me dépasse complètement sur le plan on peut faire de la modélisation c'est à dire que je vais créer mon groupe placebo historique et en gros je l'ai vu qu'il y avait un copot devant l'article je vais créer un groupe informatique c'est l'évolution naturelle on est randomisée tout le monde va être traité plus de placebo je peux même faire du time to event pour comparer une population à une modélisation et de montrer qu'il y a une différence parce que j'ai tellement enregistré de données sur un certain nombre de patients que leur histoire naturelle est tellement robuste qu'on a eu enregistré les choses et qu'on sait faire la différence sur cette population voilà juste un élément important et c'est vrai que quand j'avais négligé mon dossier IEF c'était juste après Covid alors les essais cliniques et la preuve et l'hydroxychorokine et tout ça c'était un sujet touchy donc ça faisait partie de mon plan de communication l'observation de faits n'est pas une preuve qui pense que la noix a tordu le baron ? ça ? peut-être qu'elle s'est posée là parce que le baron était tordu les méthodologies elles sont disponibles l'évolution des essais cliniques et de la preuve des traitements en médecine elle est importante pour la faisabilité vous avez donné l'exemple des maladies rares pour le coup un essai randomisé classique phase 3 30 millions d'euros à peu près ça quand on dit oui ok c'est de l'argent qui n'est pas public il n'y a pas d'argent public pour faire des essais à 30 millions d'euros on aimerait beaucoup mais non mais malgré tout les industriels une fois qu'ils sont dépensés une ou deux fois 30 millions d'euros ils ne vont pas les intéresser à toutes les autres maladies sur lesquelles leur traitement pourrait marcher donc le coût dedans est un élément important je pense qu'il faut mieux répondre aux patients et je pense qu'aujourd'hui il y a une dynamique qui est claire c'est que dans le design des essais on inclut les patients et on leur demande à eux et pas aux soignants ah vous pensez que c'est quoi qui est bien pour le patient non c'est le patient qui doit dire ce qui est bien pour le patient et de mieux faire face à l'innovation et puis voilà je ne pouvais pas m'empêcher de citer cette phrase puisque les deux dernières phrases sont les deux dernières parties sont vraiment très explicites la vie est courte par un rénon l'occasion fugitive mais l'expérience est trompeuse et le jugement difficile alors rayons des méthodes et faisons les évoluer voilà je vous remercie pour l'enquête je voudrais faire juste une unique question parce qu'on a un petit peu dépassé le temps qui est à part oui sur la sur la modélisation de l'effet vous pensez un peu à big data est-ce que l'accès aux données on a un scale large on a beaucoup à faire avancer les choses ces derniers temps ou non ? je pense par exemple pour les diagnostics concernant la photo finder par exemple ça peut baser sur ce principe là d'avoir beaucoup beaucoup d'informations et du coup on identifie beaucoup plus les cas à risque pour cette évaluation de l'efficacité de médicaments ça a été un boost aussi ou pas les deux ? pas tellement en fait l'effet placebo il reste présent de façon assez élevée par exemple l'effet placebo aussi fou que ça puisse paraître dans les épilepsies les plus fréquentes de l'enfant c'est jusqu'à 30% ça veut dire qu'il y a une vraie problématique parce qu'après montrer la différence quand vous avez déjà 30% d'amélioration sur un placebo ça veut dire qu'il faut être très robuste dans l'effet du trait on sait les prendre en compte en fait ces effets placebo de mieux en mieux mais ça disparaît pas ne serait-ce que d'être dans un essai clinique vous voyez par exemple votre médecin ou l'équipe soignant tous les 3 ou tous les 6 mois dans l'essai clinique vous allez avoir plein de visites on va vous appeler plein de fois entre guillemets coucouner il y a une espèce d'encadrement qui va se mettre en place qui peut avoir cet effet placebo c'est ce qui est en partie évoqué c'est pas les seules choses mais malheureusement on n'a pas progressé sur le placebo sur le diagnostic et les prises en charge précoces ok vous avez écouté merci beaucoup je voulais vous indiquer qu'il va y avoir 5 minutes peut-être un petit peu plus pour réaliser l'installation pour la dernière conférence voilà donc je vous propose de ne pas trop bouger et d'être présent dans 5 minutes merci 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 merci